C'est donc une nouvelle prise de guerre pour Éric Zemmour qui est actuellement en déplacement dans les Alpes-Maritimes. On l'a appris ce soir, l'arrivée de Gilbert Collard dans les rangs du parti Reconquête, qui est donc le parti d'Éric Zemmour. Bonsoir Léopold Audebert. C'est une prise importante pour lui, peut-être même la plus importante de ces dernières heures et de ces derniers jours, Léopold. Oui absolument, c'est vrai que l'équipe d'Éric Zemmour parle très régulièrement de ralliement et c'est vrai, il rallie des personnes dans leur camp. Mais c'est vrai que ce soir, c'est une prise de guerre très importante pour Éric Zemmour puisque c'est une information de BFMTV. Gilbert Collard, l'eurodéputé RN, va donc soutenir Éric Zemmour pour cette campagne présidentielle. Il devrait être présent demain pour un meeting qui sera organisé à Cannes. Et ce n'est pas très étonnant finalement quand on y pense parce que ce meeting aura un thème très important. L'union des droites, ça fait quelques jours déjà que l'union des droites, c'est le thème majeur d'Éric Zemmour qui le répète plus que d'habitude. Il parlait beaucoup de sujets sociétaux il y a quelques temps là, mais maintenant vraiment le RN et l'ELR selon lui doivent être unis. C'est ce qu'il nous a encore répété ce matin avec donc ce ralliement, cette prise de guerre comme je vous le disais. Gilbert Collard qui laissait planer un doute assez important il y a encore quelques heures puisque dans une vidéo Facebook, il répondait à une personne qui l'interrogeait sur le programme de sa journée demain. Où sera-t-il ? Et il répondait, eh bien je serai dans la rivière. Quel est le nom de cette rivière ? La rivière du Rubicon. Le Rubicon était ce mur finalement qui sépare deux camps séparés comme par exemple le RN et l'ELR et la rivière. Allusion maintenant, on la comprend plus bien facilement à Jérôme Rivière, le chef des députés, des eurodéputés RN, qui a annoncé il y a maintenant quelques heures son ralliement également à Éric Zemmour. Alors comment est-ce qu'on réagit du côté du RN ? Pour l'instant, pas de réaction à l'heure où on se parle. Mais il y a déjà quelques jours, on avait interrogé Marine Le Pen sur cette possibilité qu'il y ait des ralliements assez importants dans son camp. Et voilà ce qu'elle nous déclarait. Et j'ai une vieille expérience des campagnes présidentielles. Que des gens se sentent plus proches d'un candidat plutôt que d'un autre, ce n'est pas critiquable. Mais en politique aussi, on peut agir avec droiture. La technique du salami consistant chaque jour à annoncer un ralliement, je la connais par cœur. Voilà donc ce qu'elle nous annonçait il y a quelques jours. Comment va-t-elle réagir à cette prise de guerre ? Je vous le répète, donc, information de BFMTV, Gilbert Collard qui rallie Éric Zemmour. Ça sera évidemment à suivre de très près. À l'heure où Éric Zemmour, dans les sondages, était dans une forme de recul, le sera-t-il encore ? Est-ce que ça va donner une impulsion particulière à ces sondages qui iraient peut-être plus dans son sens ? Tout ça va être à observer dans les prochains jours, évidemment, sur BFMTV. Merci beaucoup Léopold et merci à Jean-Baptiste Margotin qui vous accompagne. On se retrouve bien sûr à 23h dans Weekend Direct. On prendra le temps d'évoquer ce rebondissement dans cette campagne présidentielle. Sur ce plateau pour m'accompagner ce vendredi soir, Émilie Zapalski, communicante, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Bonsoir Émilie, Arnaud Benedetti, William Thé. Bonsoir William, bienvenue également. C'est la première fois, je crois, que vous venez dans cette émission. Bienvenue. Et bien sûr, Christophe Rapp, on évoquera avec vous la situation sanitaire dans un instant. L'information à retenir aussi, maintenant qu'on sait qu'il va rejoindre les rangs d'Éric Zemmour, Gilbert Collard, c'est qu'il sera dès demain à ses côtés pour assister à son meeting de Cannes. Ça va vite la politique, ça va très très vite. Ça va très vite, surtout en période de campagne électorale, ça s'accélère, tout s'accélère. Non, alors c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez contradictoire et d'assez paradoxal dans ces ralliements qui aujourd'hui rejoignent Éric Zemmour, c'est que ça se fait au moment où Éric Zemmour, de toute façon, c'est le moins qu'on puisse dire, pas dominant dans les sondages vis-à-vis de Marine Le Pen. Tous les sondages mettent un écart entre Marine Le Pen de 5 à 6 points avec Éric Zemmour. Donc Marine Le Pen ne fait pas une mauvaise campagne, elle résiste plutôt bien à la fois à la dynamique Zemmour du mois de novembre et du mois de décembre et à la dynamique Pécresse. Donc on peut en effet être surpris par cette stratégie qui consiste à avoir un certain nombre de personnalités du Rassemblement National. Jérôme Rivière, le leader des eurodéputés, il y a maintenant trois jours. Qui sera avec nous tout à l'heure à 23h30. Aujourd'hui, Gilbert Collard rallier Éric Zemmour. En tout cas, ils le font indéniablement par conviction parce que le contexte politique n'est pas aujourd'hui très propice pour Éric Zemmour, même si Éric Zemmour se maintient à un niveau qui n'est pas négligeable. Donc la question, c'est l'effet psychologique que ça va avoir sur l'électorat de Marine Le Pen. On va le mesurer très rapidement, dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais elle a quand même, jusqu'à présent, réussi plutôt à bien résister. Mais quand même, Gilbert Collard, c'est pas comme les autres. C'est-à-dire que ça fait plus de dix ans qu'il est dans les rangs du Rassemblement National. C'est un visage emblématique du parti. On l'a vu à maintes reprises aux côtés de Marine Le Pen. Là, c'est une prise différente. Oui, c'est une personnalité qui occupe beaucoup d'espaces médiatiques, notamment. Connue des Français. C'est une grande gueule. C'est une personne qui arrive, comme Éric Zemmour, à dire les choses comme il les pense, très fortement. Donc il prend beaucoup d'espace. C'est une personnalité qu'on connaît, que tout le monde connaît, finalement, et qui peut porter. Après, sur les thèses, sur ce qu'il défend, c'est un peu moins fort. C'est vraiment la forme qui compte beaucoup plus. Et ce qui est intéressant, c'est que ça intervient en effet à un moment où Éric Zemmour a tout donné quand il n'était pas candidat. On voit bien qu'il arrive, il plafonne quelque part. Il n'y avait personne autour de lui. Il y avait beaucoup de jeunes. Mais il n'y avait personne capable de prendre le relais. Et il a tout basé le début de sa non-campagne et de sa vraie campagne sur sa personnalité, son côté provocateur, ses idées radicales. Gilbert Collard peut prendre le relais de cet axe-là. Après, ça intervient quand même à un moment, comme disait Arnaud, où ça ne marche pas. On a l'impression que c'est les secousses avant vraiment un effondrement. On se dit comment on peut passer le cap-là de ce plafond. Il parle à des gens qui l'entendent, mais ils n'arrivent pas à mobiliser davantage. Je ne suis pas sûre que même avec cette personnalité, ça crée quelque chose de l'ordre d'un nouvel élan. On a hâte d'entendre les explications de Gilbert Collard. Mais en ce qui concerne les autres anciens cadres du Rassemblement national qui ont déjà rejoint Marine Le Pen, ce qui était assez frappant dans leurs explications et justifications, et peut-être plus assassin encore pour Marine Le Pen, c'est que sans la câbler, ils disaient qu'ils avaient fait ce choix parce qu'ils étaient persuadés que désormais, elle ne pourrait plus gagner. Ce qui était d'ailleurs ce qu'avait commencé par dire Éric Zemmour. Oui, tout à fait. C'était pour ça qu'Éric Zemmour avait lancé sa campagne en disant que le Rassemblement national mené par Marine Le Pen ne pouvait pas gagner. Mais ce qui est paradoxal... Alors qu'elle est loin devant lui dans les sondages. En fait, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'au début, cet argument se tenait en septembre-octobre parce qu'Éric Zemmour faisait les mêmes scores au second tour face à Macron. Dans l'hypothèse d'un second tour face à Macron, il faisait aux alentours de 43-45%. Mais aujourd'hui, Éric Zemmour, en raison de ses différents outrages, notamment sur Pétain et ses différentes polémiques, a baissé dans les sondages et ferait un moins bon score au second tour que Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, non seulement, est devant Éric Zemmour au premier tour, mais également au second tour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est expliquer pourquoi est-ce qu'en fait ces personnes-là les rejoignent. Quand on regarde la sociologie et leurs différentes proximités au sein du Rassemblement national et dans quelle tendance ils s'inscrivent, les trois personnes qui ont rejoint Éric Zemmour sont plutôt des proches de Marion Maréchal plutôt que des proches de Marine Le Pen. Parce que Gilbert Collard a été élu en même temps que Marion Maréchal en 2012 lorsqu'ils n'étaient que deux députés du Rassemblement national. Et ensuite, Damien Rieux est un proche historique de Marion Maréchal. Et Jérôme Rivière est plutôt parti parce qu'il n'avait pas eu un poste. Il allait perdre son poste de président de la délégation du Rassemblement national au sein du Parlement européen. Et donc du coup, en fait, il y a deux questions qui doivent se poser. Un, est-ce que ça permet d'avoir des conséquences électorales pour Éric Zemmour ? Ce qu'on sait notamment dans les enquêtes d'opinion, c'est qu'il y a une forte porosité entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Donc est-ce qu'il y aura une conséquence à un décrocher des électeurs de Marine Le Pen vers Éric Zemmour ? Et deuxième point, est-ce qu'Éric Zemmour viendra élargir sa base et à redonner un nouveau souffle à sa campagne ? Et on prendra le temps d'en parler premier à 23h. Là, je voulais juste faire un tour de table sur cette information qui est l'une des informations de la soirée, en tout cas sur le plan politique, ce ralliement de Gilbert Collard qui rejoint donc Éric Zemmour et son parti Reconquête. Dans un instant, on reviendra aussi sur cette affaire. Le cannibale des Pyrénées, cet homme qui s'est évadé de son hôpital psychiatrique et qui a agressé une femme à Toulouse. C'était mercredi soir, on en sait forcément beaucoup plus ce soir. Et on va en parler avec Dominique Rizet sur ce plateau. A tout de suite. C'est bientôt l'heure de chercher le bon emploi près de chez vous. Des jumeaux. Oui, David est bientôt papa. Alors c'est peut-être le bon moment pour trouver le bon emploi près de chez lui. Non parce que, des jumeaux ou quoi ? Le bon coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Explorez tous les chemins. Vous emmenez toujours plus loin. Rendre l'avenir meilleur. Vous permettre de voir plus grand. Hyundai rapproche le futur du présent. La plus large gamme de SUV électrifiée est chez Hyundai. Choisissez la batterie et l'autonomie adaptée à votre usage. Kona électrique, à partir de 99 euros par mois. Tu connais l'ouverture à la Hollandaise ? Non. Avec la main opposée. Rotation. T'as compris ? En France, l'usage du vélo a augmenté de 28% en 2020. Pour la sécurité de tous, pensez à ouvrir votre portière avec la main opposée. Et si nos histoires de veines s'écrivaient avec Dafflon ? Dafflon 1000 mg, traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire. Tout médicament peut t'exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. AutoHero, c'est le site pour acheter une voiture d'occasion en ligne. Nous vendons seulement des voitures provenant de notre propre inventaire. Elles sont toutes contrôlées et entièrement révisées par nos experts. Avec AutoHero, c'est plutôt simple d'acheter sa prochaine voiture. En plus, vous bénéficiez d'une garantie d'un an. Trouvez-la votre maintenant sur AutoHero. On va pas se mentir, il ne suffit pas d'avoir envie. Comme Pierre, donnez-vous les moyens d'aller plus haut. Profitez de l'offre promotionnelle Distingo jusqu'au 31 janvier 2022 en mettant votre épargne au travail. Distingo par pièce à banque, apprenez à mieux épargner. Là, c'est Anne-Laure avant d'avoir fait le programme Comme J'aime. Et ici, c'est Anne-Laure aujourd'hui, après avoir perdu 12 kilos avec Comme J'aime. Alors vous aussi, prenez de bonnes résolutions. Faites Comme J'aime et commencez cette année 2022 en perdant vos kilos superflus. Avec Comme J'aime, vous mangez de bons petits plats parfaitement équilibrés. Couscous, blanquettes, lasagnes et tout ça. Livrez directement chez vous. Alors perdez du poids tout en vous régalant. En plus, vous pouvez commander maintenant et payer plus tard. Rendez-vous tout de suite sur le site Comme J'aime.fr, Comme J'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. Quelle que soit notre façon d'avancer, le progrès est toujours présent. Lorsque nous donnons le meilleur de nous-mêmes, il nous accompagne. Lorsque nous avançons, il nous fait grandir et nous emmène plus loin que nous ne l'aurions jamais imaginé. Le progrès est avec nous à chaque étape. Alors laissez-vous guider. Nouvelle Audi Q4 Sportback et Tron, 100% électrique. Le futur nous anime. Dans la vie, faire le bon choix, c'est essentiel. Choisir Solabay pour vos fenêtres, volets, portes et portails, c'est la sérénité assurée. Et ça se voit. Mon choix est fait, c'est Solabay. En ce moment, le quatrième produit Solabay est offert. Poltrone Sofa, authentique qualité. Et voilà. La demoiselle est priée de couper son téléphone pour que nous puissions décoller. De toute façon, on ne décolle pas, je ne sais pas ce qu'il se passe. Et il vient Thomas ? Avec Red, facile de profiter. Attends, dessous de ma poulette. Moi, je suis dans un petit café, merci. Le plus dur, c'est de s'arrêter. On s'en vient ici, hein. La fibre, 23 euros par mois, sans engagement. Red Bay SFR, sévère, séclair. Grâce à Kuligan, bénéficiez chaque jour d'une eau plus pure. Supprimez plus de 99% des pesticides et vos bouteilles d'eau en plastique. Et dites définitivement Stop au Calcaire pour protéger votre maison et prendre soin de vous. Jusqu'au 24 janvier, 200 euros offerts. Rendez-vous sur Kuligan.fr Pour fabriquer des appareils électroménagers durables et à la pointe de la technologie, nous fabriquons nos propres composants, notre propre fonte. Nous fabriquons même les machines qui fabriquent nos machines. C'est cela, la qualité en avance sur son temps. Mille, il n'a pas ça. Qu'est-ce que tu crois, chérie ? Qu'un génie va apparaître pour nous aider à vendre la maison ? Arthurimo.com Il a dit Arthurimo.com, là. Et pourquoi Arthurimo.com ? Agent et expert immobilier, double compétence. Évaluez le prix de votre bien sur Arthurimo.com My time is now I've got the fire My dreams are right in front of me I'm breaking now I'm burning brighter And I'm gonna show you what my life was meant to be Le nettoyage de pro technologique, c'est numatique Le nettoyage de pro économique, c'est numatique Le nettoyage de pro à la maison, pratique, c'est numatique Technologique, économique, pratique, c'est numatique Ce vendredi 21 janvier, tirage Euro-Millions exceptionnel Avec la pluie de millionnaires, 100 joueurs vont gagner 1 million d'euros chacun Retrouvez Weekend Direct avec Bexley Bexley, vous avez le sens de l'étiquette 22h17 et on se pose cette question dans Weekend Direct Le pire a-t-il été évité mercredi soir dans les rues de Toulouse Où une femme de 73 ans a été agressée Au moment où elle sortait son chien par un homme surnommé Le cannibale des Pyrénées Il s'était enfui de l'hôpital psychiatrique Où il était interné On va en parler dans un instant avec vous Dominique Rizet Bonsoir Dominique Bonsoir Lisse Mais d'abord les faits rappelés par Marion Bordier Jean-Wilfrid Forkès et Maxime Meunier C'est dans cette rue en plein centre de Toulouse Près de cette voiture Qu'une septuagénaire a été rouée de coups de bâton mercredi Vers 22h Florent qui habite à proximité entend des cris glaçants J'entends des hurlements assez atroces Je sais qu'il se passe quelque chose de très grave dans la rue Donc je me précipite et ouvre ma porte Et je vois un homme armé qui ressemble à être un gros bâton Et qui est en train de commettre un acte qui a l'air assez important Avec un fusil non chargé, il neutralise l'agresseur La victime est blessée au crâne et à l'avant-bras Quand je me suis approché, j'ai vu cette dame dans un bain de sang au milieu de la route Donc là, je n'ai pas vraiment réfléchi Je savais qu'il fallait intervenir de suite pour éviter que ça aille plus loin L'homme est finalement interpellé et placé en garde à vue Les forces de l'ordre réalisent alors qu'il est bien connu de leur service Tout juste échappé d'un asile psychiatrique et surnommé le cannibale des Pyrénées Ce patient a quitté l'établissement au milieu de journée Amenant la mobilisation immédiate des équipes du centre hospitalier Puis celle des forces de l'ordre pour pouvoir le localiser Et permettre sa réintégration au plus vite Jérémy Rimbaud, 34 ans, est un ancien militaire affecté en Afghanistan Pendant 6 mois, entre 2010 et 2011 Lors d'une évaluation psychologique, un syndrome post-traumatique lui est diagnostiqué Il quitte alors l'armée En 2013, il tue un agriculteur de 90 ans Avant de cuisiner et de manger sa langue et son cœur Souffrant d'une forme grave de schizophrénie qui abolit son discernement Il est finalement déclaré pénalement irresponsable et placé en structure psychiatrique Il a été agressif, il a été violent Comme ça peut arriver chez des personnes qui souffrent de schizophrénie Mais vraiment une minorité, il y a plein de formes différentes Et ces formes gravissimes de violences sont vraiment extrêmement rares Le suspect a réintégré l'hôpital psychiatrique Une question toute simple d'abord, Dominique, qui me vient Est-ce qu'il y en a beaucoup, des cannibales en France ? Est-ce que c'est sérieusement, est-ce que c'est réellement un sujet ? Oui, c'est un sujet Il y en a eu un célèbre en 1981 qui s'appelait Issei Sagawa Ça s'est passé rue Erlanger à Paris Et il a tué une étudiante Il suivait des cours ensemble, hollandaise Qui s'appelait René Artevelt Il a ensuite découpé son corps Transporté les plus grandes parties du corps, le tronc, les membres Dans deux valises, il a pris un taxi Dans le lac du bois de Boulogne Et il a gardé quelques morceaux, pardonnez-moi Qu'il a gardés dans son frigo Il en a mangé une partie Voilà, il s'appelait donc encore une fois Issei Sagawa Personne n'a oublié son nom Personne de ceux de ma génération n'ont oublié son nom, cette histoire Il a surtout bénéficié d'un article 64 A l'époque c'était l'article 64 du code pénal qui est devenu l'article 122 C'est l'irresponsabilité pénale Irresponsable de son acte, pénalement Au moment du passage à l'acte Parce que délirant, parce que schizo Je ne sais plus de quoi souffrait celui-ci Et donc il était placé en milieu hospitalier, psychiatrique Il est resté un an à Villejuif Son père était un diplomate japonais, très influent Il a fait rapatrier son fils au Japon Et arrivé au Japon Il a dû faire 2 ou 3 mois de psychiatrie Et il est revenu dans la vie normale Il a ouvert un restaurant de viande crue Il a écrit des scénarios de films Il a eu sa vie d'après Et ça c'est l'une des affaires qui dans ce domaine ont marqué les esprits Il y a eu d'autres en prison Il y a eu un type à Rouen Qui a mangé en partie son co-détenu Un autre à la centrale de Saint-Mort Qui lui a cassé le crâne avec un cendrier Qui a mangé son cerveau Enfin bon, on ne va pas aller dans les... Mais donc il y en a eu d'autres Alors cet homme en question, ce cannibale des Pyrénées C'est comme ça qu'on le surnomme Lui aussi, il était en hôpital psychiatrique Mais il a réussi à s'enfuir Est-ce qu'on en sait un peu plus ce soir Sur la manière dont il a réussi à échapper à la surveillance De ceux qui travaillaient dans cet hôpital ? Alors c'est pas si simple que ça Alice Parce qu'il y a en France 7 UMD Des unités dédiées spécialement pour des personnes Qui ont des problèmes et qui sont dangereuses Il était à Cadillac Cadillac c'est à côté de Bordeaux Là où sont d'autres personnes comme lui Encore une fois considérées dangereuses Et il était extrait de Cadillac Pour être emmené à l'hôpital de Toulouse L'hôpital Marchand Où il était soigné pour quelque chose Qu'on ne pouvait pas traiter en UMD à Cadillac Ça peut être une appendicite Ça peut être un doigt cassé C'est des choses comme ça en général Il faisait un court séjour à Toulouse A l'hôpital Et c'est de cet hôpital qu'il est sorti Donc il a échappé à la vigilance du personnel hospitalier C'est difficile de les blâmer Parce que dans les hôpitaux On a aussi notre consultant santé Mais il y a beaucoup de travail Des Covid, tout un tas de choses Et c'est pas au personnel hospitalier De surveiller ce genre de personnes C'est de là qu'il est sorti mercredi Et ça doit être effectivement un travail ultra complexe au quotidien Alors ce qui est clair C'est qu'on a affaire à un individu extrêmement dangereux Auquel Jean Camille a fait face Cet agriculteur a été attaqué par cet homme C'était en 2013 Il a témoigné ce soir sur BFM TV C'était chez Jean-Baptiste Boursier Écoutez Le moment que je voulais m'échapper J'avais glissé avec lui Parce qu'on se battait Il m'avait repiqué la barre de fer Et il m'a foutu un coup de barre de fer sur l'épaule Voilà Et la barre de fer, je l'ai là juste à côté de moi Je peux vous la montrer Il me l'a tordu Voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien Il me l'a tordu Au départ, je n'ai pas réalisé Je n'ai pas réalisé Quand les gendarmes sont venus après sur les lieux Je leur ai dit qu'il était fou Voilà, il avait un problème Mais après, je n'ai pas réalisé J'ai réalisé après Après les faits, au bout d'un jour ou deux Là, j'ai réalisé que j'ai échappé à la mort Voilà, tout simplement Un homme traumatisé qui a donc échappé à la mort C'est aussi ce qu'on comprend à travers ce témoignage Face à quelqu'un de danger Mais de puissant aussi Bien sûr De fort D'ailleurs, on a affaire à un ancien militaire Quelqu'un qui sait se battre En plus du reste Oui, absolument Quelqu'un qui a servi plusieurs années dans l'armée On a dit donc Entre 2010 et 2011 Il a été six mois en Afghanistan Mais auparavant, il a été affecté pendant cinq ans Dans un régiment de chars de l'infanterie de marine À Poitiers Et au retour d'Afghanistan Il a suivi ce que suivent tous les militaires On va dire une espèce de debriefing Un rétexte Un retour d'expérience Il a séjourné à Chypre Pour une évaluation psychologique C'était compliqué pour lui Et c'est à ce moment-là Qu'il a quitté l'armée Il a souffert ensuite d'une forme grave De schizophrénie Et c'est cette schizophrénie Qui a aboli pénalement son discernement Et fait de lui En novembre 2013 Quand il a tué ce monsieur de 90 ans A Nouiland Ce qui a fait de lui quelqu'un Qui n'a pas été jugé par la justice des hommes Mais qui a été remis à la psychiatrie Au monde de la médecine Que va-t-il se passer pour lui à présent ? On en parlera à 23h10 Puisque vous serez à nouveau avec nous Dominique A tout à l'heure Dans un instant On se posera aussi cette question Le gouvernement a-t-il eu raison De parler, d'évoquer l'allègement des restrictions Alors qu'encore plus de 400 000 nouveaux cas Ont été détectés ce soir A tout de suite Retrouvez Weekend Direct Avec Bexley Bexley Vous avez le sens de l'étiquette Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui peut concurrencer la MAF ? Pour mes assurances à la MAF Ils me font faire de vraies économies Eux Vous avez échoué 200 euros offerts Si vous souscrivez un contrat auto-tourisme Et un contrat habitation Votre devis sur maf.fr Et en agence Célébrez votre amour avec un bijou Pandora Découvrez nos offres du moment Pandora Eh Mo, tu connais Guillaume ? Non, mais moi Je connais Michel Oh Michel, tu veux te faire tatouer la recette ? Euh, ouais, je suis de ta côté des deux étoiles C'est garde de ne pas les perdre mon pote Uber Eats Non, l'on bouffe Le nettoyage de pro technologique C'est numatique Le nettoyage de pro économique C'est numatique Le nettoyage de pro à la maison Pratique C'est numatique Technologique Économique Pratique C'est numatique Vous voulez perdre vos kilos en trop ? Alors faites comme j'aime C'est moins de 5 euros par repas Alors venez vite faire votre devis en ligne C'est gratuit, simple et sans engagement Scannez le QR code juste ici Ou rendez-vous sur commej'aime.fr Dans 2 minutes Vous connaîtrez le prix de votre programme Pour perdre vos kilos en trop En plus, tous nos plats sont nutris-score A Sans colorant, sans conservateur Et bien entendu, fabriqué en France Et bien sûr, vous bénéficiez toujours de l'offre Commandez maintenant et payez plus tard Alors rendez-vous sur commej'aime.fr Commej'aime.fr Alors Que représente le monde pour vous ? Sentez votre cœur vibrer Lancez-vous C'est bien de l'intérieur que vient notre grandeur Accordons aux plus petites choses La plus grande valeur Power You World IONIQ 5 100% électrique Passez à l'électrique Et profitez de l'abonnement offert au réseau de charge Unity Alors Claque Et ici Et pouf Un cambriolage a lieu toutes les minutes en France Conserver des photos de ces objets précieux Simplifie vos démarches d'indemnisation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, j'ai trouvé. Sur Autosphère, tous leurs véhicules d'occasion sont révisés et garantis. Et ils font même une offre de reprise en ligne pour l'ancienne. Et le prix est valable dans tout le réseau Autosphère ? C'est bon, on l'apprend. Jusqu'au 10 février, les reprises cash, c'est 500 euros de plus sur le rachat de votre voiture, sans obligation d'en acheter une nouvelle. Autosphère, libère l'automobile. Complice Beaux joueurs Ça c'est drôle, arrête ! Meilleur amant Meilleur ami En un mot, c'est toi. Hybride par nature Nouveau Renaud Arcana Découvrez Nouveau Renaud Arcana et Tech Hybride, prête à partir des 239 euros par mois. Nous sommes Mona Bank et nous mettons les gens avant l'argent. Alors, chez nous, toutes nos cartes sont en plastique recyclé pour limiter notre impact sur l'environnement. Nous aurions également pu nous appeler Pierre Bank, Unaïa Bank, mais aussi Michel Bank, Laura Bank, ou Chloé Bank. Car mettre les gens avant l'argent, c'est ça qui fait notre nom. Mona Bank, la banque qui met les gens avant l'argent. C'est bientôt l'heure de votre Pause Café. Le fait. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'expresso avec des langues. Retrouvez Weekend Direct avec Bexley. Bexley, vous avez le sens de l'étiquette. 22h31, bienvenue dans Weekend Direct et à la campagne présidentielle avec ce ralliement de taille pour Éric Zemmour. On l'a appris ce soir. C'est au tour de Gilbert Collard de rejoindre le candidat à la reconquête. Avocat, écrivain, député européen, Gilbert Collard a donc fait son choix. Avant lui, deux autres cadres du Rassemblement National avaient quitté le parti de Marine Le Pen pour rejoindre Éric Zemmour. Nous reviendrons aussi sur ce paradoxe auquel on assiste tous en se posant forcément beaucoup de questions. Comment expliquer que le gouvernement évoque déjà un allègement des mesures alors que la flambée des cas se poursuit ? Encore plus de 400 000 cas détectés ce soir. Beaucoup de médecins parlent d'imprudence et d'un choix avant tout politique. Est-ce vraiment le cas ? Et qu'en pense Christophe Rapp ? Eh bien, on va lui poser la question dans un instant. Et puis nous reviendrons sur cette affaire, bien sûr. Il s'appelle Jérémy Rimbaud. Il est surnommé le cannibal des Pyrénées. Il a agressé une femme mercredi soir dans la ville de Toulouse après s'être échappé de son hôpital psychiatrique. En 2013, cet homme avait tué un agriculteur et dévoré certaines parties de son corps. Encore plus de 400 000 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures. Pas de baisse nette et franche dans les chiffres de la contamination. Alors que le gouvernement vient de dévoiler le calendrier de la levée des restrictions à partir de début février. A l'hôpital, les admissions continuent de progresser. Mais celles en soins critiques sont moins fréquentes. Alors qu'en pensent les médecins ce soir avec 24 heures de recul ? Thomas Joubert. Une levée des restrictions annoncées alors que la France a enregistré des records de nouvelles contaminations cette semaine. Certains médecins ne cachent pas leur inquiétude. On a l'impression que le gouvernement joue à l'euro Covid-million. Chaque fois qu'on annonce des mesures d'allègement, on a un relâchement et c'est bien humain. L'inquiétude que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est que l'on ait remis un petit peu de bois dans la cheminée et que l'on voit reflamber un peu plus cette infection avec un impact sur les hôpitaux. Alors même que dans les réanimations, il y a encore beaucoup de Covid. Malgré tout, les épidémiologistes prédisent un pic de l'épidémie pour fin janvier avec une baisse des contaminations. Ouvrons la voie la levée des restrictions à partir du 2 février. Mais cet optimisme n'est pas partagé par tous. C'est vrai que la circulation virale d'Omicron ne peut plus continuer à ce niveau-là et que de toute façon, ça va descendre. Tout ça peut être très fragile et qu'on peut avoir tout d'un coup un signal d'arrêt, soit parce qu'Omicron ne descend pas si rapidement qu'on le pense, même s'il va descendre, ou si on a un variant d'échappement, savoir que mon service ou la réanimation derrière nous sera vidée le 6 février, la réponse c'est non. Le nombre d'hospitalisations continue effectivement de monter, plus 16% en une semaine. En revanche, les nouvelles entrées en soins critiques marquent le pas, avec une baisse de 12% sur les 7 derniers jours. Autre indicateur pour le gouvernement, la faible dangerosité du variant Omicron pour les personnes vaccinées. À un certain moment, toutes les mesures que l'on prend n'ont plus de sens, dans la mesure que le virus lui circule tellement qu'on ne peut pas l'arrêter. Le gouvernement table aussi sur l'entrée en vigueur du pass vaccinal lundi pour justifier la levée des contraintes. Certains médecins approuvent. On n'est plus du tout dans la même situation que l'an dernier. Donc moi, je ne trouve pas ça incohérent d'avoir un calendrier de l'avance si on est capable de modifier, si jamais il y a une réascension, si jamais le système sature, si on a un nouveau variant qui arrive. Donc je ne suis pas plus choqué que ça parce qu'on a un pass vaccinal et qu'on a la majeure partie de la population qui est vaccinée. Mais tous les médecins s'accordent à dire que la prudence reste de mise avant de voir enfin le bout du tunnel. L'arrivée d'un nouveau variant viendrait par exemple contrarier les plans du gouvernement. Vous êtes sur quelle ligne vous, Christophe Rapp ? Écoutez, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on a évité le pire avec le variant Delta. Donc c'est pour ça que la digue sanitaire a tenu parce que la population est bien vaccinée. Donc ça, c'est la première chose. Mais on attaque une deuxième épidémie. On était en plateau et maintenant on a l'omicron. Et avec l'omicron, effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes sur la circulation virale. Le niveau de circulation est très important et donc mécaniquement, il va y avoir plus d'hospitalisation. Et il y a des effets dans la société de désorganisation. Et c'est parti d'ailleurs de l'école puisque le rapport du conseil scientifique nous dit bien que la reprise de l'école alimente quand même la circulation du virus. Donc après, c'est un compromis. On comprend que le gouvernement veuille anticiper, nous donner un calendrier gradué, proportionné. Et ça, c'est assez logique. On l'avait fait dans l'autre sens quand on montait en puissance. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu des limites à cet exercice. C'est la notion d'incertitude. Donc c'est un peu la calendrier de l'incertitude parce que quelle va être la vitesse de décroissance du virus ? Quel sera le taux de couverture vaccinale ? C'est-à-dire que quand vous parlez de la vitesse de décroissance, pour parler plus clairement, c'est le moment où les contaminations vont repartir à la baisse, vont redescendre ? Voilà. Là, vous voyez, on a encore des chiffres très élevés. Alors le taux de reproduction est plutôt en train de baisser, mais c'est très hétérogène. Alors justement, il y a un épidémiologiste qui témoigne dans les colonnes du journal Le Monde qui dit que paradoxalement, encore un paradoxe, alors que le taux d'incidence baisse dans certains endroits, notamment en Ile-de-France, les contaminations sont toujours aussi importantes. Et il dit, cet épidémiologiste, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Oui, sur la dernière semaine qui vient de passer. Il y a quelque chose qui nous échappe. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est surtout hétérogène. Il faut prendre tout le territoire et les départements ultramarins. Ça baisse en Ile-de-France, en PACA, etc. Ça monte dans d'autres régions et on parle peu des départements ultramarins. Ça chauffe très fort dans les départements ultramarins. Là, on a des taux d'incidence très élevés. La semaine prochaine, le problème va se passer dans les départements ultramarins. Donc si on prend la situation globale, c'est pour ça qu'elle est mitigée. Donc annoncer des mesures d'allègement sur le plan pédagogique, ça vous surprend parce que les gens vont relâcher d'emblée. Ils ne vont pas attendre les véritables consignes, le vrai calendrier. Donc ça me paraît imprudent. Et deuxièmement, ce calendrier n'est pas assujetti à des seuils. Il faut mettre des seuils. On pourra faire si si on a moins de temps de patients hospitalisés ou si l'incidence... Mais effectivement, le meilleur des épidémiologistes avec une incidence à 4000, il a du mal à vous dire quel est le seuil qui sera le bon pour agir différemment, etc. On est tous dans l'incertitude. A-t-il parlé trop vite selon vous, William T., le gouvernement ? Est-ce que le moment à en croire les paroles des médecins n'était pas opportun ? Est-ce qu'il n'était pas un petit peu trop tôt pour évoquer déjà, même si on avait tous envie d'en entendre parler, cet allégement des restrictions ? Alors il y a deux points sur la question. Quand un gouvernement, notamment le gouvernement français, annonce des restrictions ou des mesures de libération, ça a un effet psychologique sur la population qui modifie son comportement en fonction de ces annonces. Et donc quand le gouvernement, lorsqu'il avait arrivé la vague Delta, a annoncé le fait qu'il y ait cette crise sanitaire, et du coup ça a permis aux populations de bouger leur comportement, notamment de respecter les gestes barrières. Et le gouvernement a notamment trois leviers pour lutter contre la crise sanitaire. La vaccination, on a déjà atteint un pic qui était assez élevé. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir des nouveaux primo-vaccinants, notamment quand on regarde l'étude de l'Inserm, qui dit qu'il n'y a que 40% des personnes qui le font par manque d'accès aux vaccins. Deuxième point, c'est le respect des gestes barrières. Et troisième point, c'est les restrictions de liberté. Et donc en fait, le gouvernement ne dispose que de ces trois leviers. Et à partir de ce moment-là, il est obligé à la fois de maintenir une sorte de pression pour que les personnes respectent les gestes barrières, mais en même temps, il y a un effet de saturation psychologique et obligé d'annoncer un calendrier pour annoncer une perspective. Et enfin, deuxième point, ce que je vois, c'est que le fait qu'on suit la même courbe que le Royaume-Uni et que comme Boris Johnson a annoncé l'allègement des restrictions, le gouvernement français est obligé de suivre la même tendance sous prétexte, notamment le fait qu'on soit en campagne présidentielle, d'utiliser le Covid comme arme politique contre ses opposants. Parce que les Anglais le font, on doit le faire nous aussi. Mais il n'y a pas que ça. Si je suis un peu cynique, il y a aussi la campagne électorale quand même qui se profile. Je pense que là, ça construit quand même une espèce de happy end en plusieurs morceaux. On parle de lever les mesures de restriction. On met un agenda qui n'est pas tout d'un coup. Vous voyez, c'est le 2 février, puis c'est le 16 février. On projette comme ça pendant ce temps-là. Il y a le service après-vente qui est effectué par Bercy, qui soutient les entreprises qui sont encore affectées par le pass sanitaire ou par les fermetures. On pense aux discothèques, des choses comme ça. Encore le secteur événementiel, il y a une nouvelle aide qui vient d'être mise en place. Une espèce d'orchestration comme ça, de happy ending post-Covid qui s'organise. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, parce qu'évidemment, il y a la situation sanitaire qui s'améliore. Et qui est quand même justifiée et expliquée par le gouvernement avec aussi des raisons scientifiques. C'est-à-dire, 2 février, on allège et on fait une forme de rodage. On allège les cafés assis debout. On allège en partie avec une forme de rodage sur la première semaine pendant que le pass vaccinal entre en vigueur. Il y a une logique scientifique aussi. Là où je rejoins Christopheur, c'est de dire, à chaque fois qu'on s'est fait avoir, à chaque fois, que ce soit pour des raisons politiques ou sanitaires, à chaque fois qu'on a levé les mesures de restriction, on a un peu fait tout en même temps. Alors là, c'est vrai qu'il y a un espèce de calendrier, mais on a l'impression qu'on va dire, youpi, ça y est, comme en été 2020, comme à l'automne 2021. Et à chaque fois, on repart dans une vague qu'on n'a pas imaginée, un variant qui arrive de, je ne sais pas où, là, on parle du Danemark. Donc, quelque part, c'est vrai qu'on a envie qu'il y ait un peu de prudence. La communication, là, pour le coup, est très importante parce que c'est vrai que dès qu'on dit, on lève les mesures de restriction, on enlève le masque, on s'embrasse sur les joues, on se dit, on est vacciné, tout va bien. Et puis, hop, on repart. Le télétravail, il n'est plus qu'en recommandé, là, dans quelques jours. Pourquoi on n'en garde pas un petit peu ? Donc, c'était maladroit ? Non, je pense que c'est quand même très, très guidé par des raisons sanitaires évidentes qu'on voit bien, mais aussi par le politique parce qu'on arrive au mois de février, mars, avril. On sent bien que ce candidat qui n'est pas encore candidat trépigne d'y aller, il vaut mieux y aller avec ce vent favorable post-Covid plutôt que d'être encore dans les restrictions. Ça me paraît assez probable. Alors, vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez les disparités en ce qui concerne la situation sanitaire sur le territoire. C'est notamment le cas pour les hôpitaux. D'ailleurs, le conseil scientifique s'en est alarmé dans son dernier rapport. Il s'inquiète en particulier pour les régions du sud de la France, à savoir la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est justement avec Jean-Luc Jouve qui est avec nous à distance. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le président de la commission médicale de l'établissement des hôpitaux marseillais. Merci d'être avec nous dans Week-end Direct. Est-ce que vous confirmez tout d'abord ce que pressent le conseil scientifique ? Dressez-nous un tableau de la situation actuelle dans les hôpitaux marseillais. Bonsoir. Dans les hôpitaux marseillais, la situation est à peu près comme celle de tout le territoire. C'est-à-dire qu'on a des soins critiques, des réanimations qui sont en train de diminuer. Et par contre, on a des Covid positifs très importants dans l'hospitalisation conventionnelle. Mais c'est très compliqué. La situation est très compliquée du fait de la bénignité du Omicron par rapport aux autres variants qu'on avait eus. Pourquoi ? Parce que chez nous, on a des patients qui sont Covid et qui rentrent pour un Covid. On a aussi tout ce qu'on appelle maintenant les Covid fortuits. C'est-à-dire des patients qui rentrent pour une autre maladie, on leur fait un prélèvement systématique, on trouve qu'ils sont positifs, alors qu'ils n'ont qu'un signe du Covid. On a du personnel qui, lui aussi, est asymptomatique et qui est Covid positif. Donc toutes ces variables, on a du mal à les maîtriser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas des politiques. Donc on n'a pas à faire de prospective pour l'avenir. On n'a pas à faire des pronostics ni des déclarations. On a vu parce que... Mais ce que vous voulez dire, c'est que vous n'êtes pas plus en difficulté que les autres, finalement ? On n'est pas plus en difficulté que les autres pour l'instant, dans la mesure où, dans les chiffres que l'on donne actuellement, il y a les Covid malades et puis ces fameux Covid fortuits, c'est-à-dire ces patients qui sont rentrés, qu'on découvre au positif, mais qui n'ont pas la maladie. Donc ça refait toute la donne. Et donc ça rend les choses très difficiles à interpréter. Pour l'instant, on arrive à ouvrir à peu près 70% de nos salles d'opération en opérant les patients qu'on avait sur liste d'attente et qui devenaient très critiques. Vous restez avec nous, Jean-Luc Jou, on va vous retrouver dans un instant. Je voudrais qu'on évoque cet autre sujet d'inquiétude, ou pas d'ailleurs, on va le voir. C'est donc ce nouveau variant repéré au Danemark. C'est ce sous-variant d'Omicron appelé BA2. C'est ça, Christophe Rapp. On va écouter ce qu'en pense tout d'abord Antoine Flau. Il y a une progression très forte de ce sous-variant qui semble extrêmement contagieux. La seule chose, c'est qu'il n'est pas... D'abord, ce n'est pas nouveau. C'est un Omicron également. Il répond au même, je dirais, à l'immunité d'Omicron, c'est-à-dire qu'il transperce toutes les digues pour pouvoir contaminer les autres. Mais en revanche, il répond bien au vaccin vis-à-vis des formes sévères. Les formes sévères n'arrivent pas chez les gens triplement vaccinés. Et puis, il ne semble pas être plus virulent. On n'a pas de description de la part des Danois de nouveaux symptômes ou bien de symptômes plus graves avec ce variant BA2. Alors, faut-il oui ou non se inquiéter ? Non, il faut être prudent parce que là, ça illustre qu'effectivement, il y a des mutations, on le savait, sur ces tubes de virus. Là, c'est un sous-type. C'est un peu le petit frère ou la petite sœur d'Omicron. Ça a été détecté au Danemark. Pourquoi ? Parce que c'est les champions du séquençage. Ils séquencent beaucoup. Après, il faut avoir l'honnêteté et l'humilité de dire que, pour l'instant, on ne sait pas du tout s'il est beaucoup plus contagieux, s'il va donner des formes graves et si ça va impacter dans l'épidémie. Mais le bon message, c'est qu'il n'est pas facile à identifier en PCR et qu'il faut faire du séquençage. Donc ça, de toute façon... Parce que ça, on le fait mal. Non, non, on le fait. Non, non, on le fait. Non, non, mais il y a des... Non, mais d'accord, mais il y a des pays, ils ne le font pas du tout. Je veux dire, on est quand même parmi les grands pays. On le fait, mais surtout, il ne faudra pas non plus que la levée des mesures abandonne la surveillance épidémiologique. Le message, c'est ça. Cette surveillance épidémiologique, elle est fondamentale pour prévoir l'avenir. Donc, il faut continuer. Et donc, ça veut dire qu'il faut continuer à tester. Peut-être différemment, mieux tester, tester les symptomatiques, ce d'autant qu'on va avoir des médicaments. Donc peut-être, on va passer à tester, protéger, traiter, des choses comme ça. Mais il faut modifier notre dépistage, mais il ne faut surtout pas l'abandonner. Donc attention au message un peu simpliste des effets on-off, on appelle ça en médecine, quand on veut tout abandonner. Mais en réalité, les principes sont les mêmes. Et pour la population, c'est pareil. Allégeons peut-être, mais limitons nos contacts et gardons les gestes barrières le plus longtemps possible parce que ça diminue la circulation virale. Et ce qu'a dit mon collègue M. Jouf, c'est évidemment qu'on voit la désorganisation. Le Delta, c'est un variant mortifère. Le Omicron, c'est un variant de désorganisation. C'est une autre forme de pandémie, mais qui a des effets collatéraux, socio-économiques et sanitaires qui ne sont pas encore mesurés, mais qu'on devra mesurer. Merci beaucoup Christophe. On passe à la campagne présidentielle. C'est l'information de la soirée, cette nouvelle prise de guerre pour Éric Zemmour, qui est actuellement en déplacement à Menton dans les Alpes-Maritimes. En la personne d'un neurodéputé, Léopold Ledebert, c'est donc Gilbert Collard qui a décidé de rejoindre le parti Reconquête. Et Éric Zemmour. Absolument, Alice, c'est une information BFM TV. Gilbert Collard va donc rejoindre Éric Zemmour. Alors, ce n'est pas forcément une surprise par rapport à ces dernières heures, parce qu'il y a maintenant quelques heures, quelques minutes, Gilbert Collard a publié sur Facebook une vidéo dans laquelle un internaute lui demande « Que va-t-il faire demain ? » Et il répond « Je serai dans la rivière, la rivière du Rubicon ». Alors, pourquoi parle-t-il de rivière ? Parce que finalement, Jérôme Rivière, lui, a rallié Éric Zemmour il y a maintenant quelques heures. C'était le chef, finalement, des eurodéputés du Rassemblement National qui s'est rallié à Éric Zemmour. Donc finalement, il essaie d'entendre une sorte de suspens. Ce suspens est maintenant levé, puisqu'il sera présent demain à ce meeting d'Antibes. 4 000 personnes attendues avec un message clair pour les équipes d'Éric Zemmour, montrer, c'est ce qu'ils vont essayer de faire, que l'union des droites autour d'Éric Zemmour existe donc, avec d'un côté des Républicains qui ont rallié Éric Zemmour, de l'autre côté des membres du Rassemblement National qui ont rallié Éric Zemmour. On est donc sur une opération, finalement, de montrer au plus grand nombre que la stratégie d'union des droites d'Éric Zemmour existe. C'est ce qu'il va donc essayer de faire. Et puis, Jérôme Rivière, dont je vous parlais tout à l'heure, nous avait également annoncé tout à l'heure, confié à BFM TV, qu'il était certain que 3 autres eurodéputés du Rassemblement National allaient le suivre. 3 moins Gilbert Collard, ça fait encore 2. 2 députés, 2 eurodéputés selon Jérôme Rivière, qui vont donc partir du Rassemblement National pour rejoindre reconquête le parti d'Éric Zemmour. Ce sera donc à suivre dans les prochaines heures. Jérôme Rivière qui sera avec nous à 23h30, peut-être qu'il nous donnera quelques noms. Vous restez avec nous, Léopold Lodebert, on va vous rejoindre dans un instant. Un mot peut-être, Arnaud Benedetti, sur le parcours de Gilbert Collard, qui a plusieurs fois changé d'avis au cours de sa carrière politique. Ce n'est pas la première fois. Oui, mais Gilbert Collard, c'était le symbole, si vous voulez, aussi de la dédiabolisation du Rassemblement, enfin du Front National à l'époque et du Rassemblement National ensuite. Il était considéré par Marine Le Pen comme une forme de prise de guerre, de quelqu'un qui avait d'ailleurs recommencé plutôt ses engagements politiques plutôt à gauche. Il faut s'en souvenir, il avait voté François Mitterrand en 1981. Je crois qu'il avait été proche à un moment du mouvement des radicaux de gauche. Puis en plus, après, il s'était un peu progressivement droitisé. Mais il était le symbole, en tout cas, de ce Front National post-Jean-Marie Le Pen. Et donc, en effet, médiatiquement, c'est un coup qui apparaît dur pour Marine Le Pen, tout simplement parce que le fait est qu'il va renforcer aussi l'entourage d'Éric Zemmour qui a besoin manifestement aussi d'être entouré. On va voir qu'il va certainement, disons, jouer un rôle important dans la campagne d'Éric Zemmour. – Quel genre de rôle, justement, peut-il jouer ? – Sur le plan médiatique, c'est quelqu'un qui dispose d'un… – Ça peut être un bon porte-parole ? – C'est un très bon porte-parole. C'est quelqu'un qui est capable de mettre parfois les rieurs de son côté, qui a du talent. Donc, en effet, c'est une ressource qui n'est pas négligeable dans une campagne électorale. Deuxième aspect, c'est là où ça se passe. C'est-à-dire que ça se passe dans le Sud. Ça se passe dans le Sud-Est. Et le Sud-Est, c'est important parce que le Sud-Est, c'est une sorte de laboratoire depuis très longtemps où il y a une forme de porosité qui existe entre, d'un côté, ce que l'on appelle la droite nationale et de l'autre, la droite républicaine. Donc, ce n'est pas par hasard, si vous voulez, si aujourd'hui, Gilbert Collard prend cette décision et que ça se passe à Cannes. Donc, il y a quand même une symbolique qui est très forte. Après, le troisième point, et ça, c'est restant en suspens, c'est de savoir l'impact que ça peut avoir sur les bases sociologiques de l'électorat de Marine Le Pen. Il est évident que si d'autres, j'allais dire, recrues sont annoncées dans les jours qui viennent, on peut imaginer que ça peut faire bouger un peu l'électronique des plaques. – Parce que pour l'instant, du côté du Rassemblement national, on rappelle que deux autres anciens cadres du RN ont déjà rejoint les rangs d'Éric Zemmour. – On minimise, du coup, dans l'entourage de Marine Le Pen, mais est-ce qu'on va pouvoir tenir cette ligne très longtemps ? – Bien sûr, ça fait du mal, mais enfin, si on parle de Guillaume Pelletier, c'était quand même quelqu'un déjà qui était déjà passé à l'extrême droite, enfin, qui avait changé, c'est quand même déjà une gérouette. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas quel effet, je suis en effet aussi interrogatif de savoir quel effet, quel impact ça va avoir. Et puis, comment ça va transformer un petit peu cette campagne d'Éric Zemmour qui est un peu en panne à l'heure actuelle. Mais surtout, quand même, Éric Zemmour, il a fait quelque chose. Vous parlez de dédiabolisation. Il a aidé Marine Le Pen à finir cet axe-là, de dédiaboliser le Rassemblement national. Il l'a aidé à se recentrer à la fois sur ses fondamentaux et à pouvoir jouer cette figure qu'elle joue à l'heure actuelle, beaucoup plus sereine, rassembleuse, campagne de deuxième tour, on la voit. Elle se projette là-dedans. Finalement, Éric Zemmour, il a réussi à lui faire ça. Et le résultat, c'est quoi ? C'est vrai que les sondages, au second tour, placent beaucoup plus positivement Marine Le Pen qu'Éric Zemmour. Donc, quelque part, ce transfuge de personnalité, je ne sais pas si ça jouera. Elle joue une course de fond alors que joue Éric Zemmour, c'est zébulon. Ce n'est pas le Rubicon, c'est zébulon, à essayer de trouver quelque chose de ci, de là, pour essayer de se relancer dans sa campagne. Je n'ai pas l'impression que ça puisse donner encore une belle dynamique à cette campagne qui est de plus en plus en peine, même s'il représente encore 10 ou 11 % dans les sondages. William Thé, ça fait donc trois anciens cadres du RN qui rejoignent les rangs d'Éric Zemmour. On annonce d'autres venues, en tout cas du côté du parti Reconquête. La prise de guerre, l'ultime prise de guerre, le coup de grâce, ce serait Mario Maréchal Le Pen, évidemment. Oui, parce qu'en fait, les différents ralliements qui sont effectués actuellement ne permettent pas de basculer une seule voie de LR vers Éric Zemmour ou du RN vers Éric Zemmour. Il y a deux ralliements qui pourraient permettre à Éric Zemmour d'avoir un impact très fort chez LR et au RN. Chez LR, ce serait Laurent Wauquiez, mais Laurent Wauquiez a soutenu Valérie Pécresse ce matin. À ce moment, il ne soutiendra pas Éric Zemmour. Il a fait le job. Il a fait le job. Et deuxième point, c'est chez Marine Le Pen, c'est Marion Maréchal qui a un impact très fort auprès des électeurs du RN. Je crois qu'elle a environ entre 80 et 85% d'opinions favorables auprès des électeurs à son moment national. Et en fait, si elle rejoint Éric Zemmour, ça crédibilisera son discours. Mais les ralliements, en fait, ont trois points positifs pour Éric Zemmour. Premier point, ça lui apporte de la crédibilité. On se souvient notamment en parallèle, il y a cinq ans avec Emmanuel Macron, que les ralliements de Gérard Collomb et de François Bayrou lui avaient permis d'apporter une crédibilité pour sa conquête de l'Élysée. Le deuxième point, c'est que ça permet de créer une dynamique de campagne. Ça permet de dire à la fois chez Marine Le Pen, elle n'a aucune chance de gagner. Et c'est pour ça que des gens partent. Et donc, du coup, ça met le doute au sein des électeurs du Rassemblement national en disant « Si les gens partent, c'est qu'elle a vraisemblable peu de chances de gagner. » Et troisième point, c'est sur des questions d'équipes de campagne. Quand on regarde actuellement l'entourage d'Éric Zemmour, c'est un entourage qui est très jeune, très peu politisé, qui ne sont pas aptes à faire une campagne électorale. Et les personnes qui le rejoignent, comme Guillaume Pelletier, comme Patrick Buisson, comme Damien Rieux et comme Gilbert Collard, savent faire campagne et vont permettre à Éric Zemmour de créditer son point. Et enfin, je vois un quatrième point, c'est la question du récit. En fait, comme il arrive à avoir des ralliements à la fois de chez LR et du Rassemblement national, ça met en musique son storytelling qui est de celui « Je suis capable de rallier LR et de rallier le Rassemblement national pour incarner l'union des droites. » Et du coup, ça met un message politique derrière ces ralliements. Alors, malgré tout, malgré ce ralliement de taille, il faut aussi quand même relativiser les choses en termes de dynamique de campagne. Et dans les sondages, Éric Zemmour, il stagne. Léopold de Debert, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait quand une campagne patine, dans les sondages notamment ? Eh bien, on revient aux fondamentaux. C'est d'ailleurs ce qu'a fait aujourd'hui Éric Zemmour, avec deux propositions fortes. Oui, absolument. Vous vous souvenez, Alice, il y a quelques jours maintenant, il n'y a pas très longtemps, Éric Zemmour allait plutôt dans les petites villes, dans les petits villages, en ruralité, pour s'ouvrir sur un programme un peu différent, avec des questions sociétales, et notamment la question de l'école, qui a beaucoup fait parler. Là, vraiment, on revient pendant ce déplacement, ici dans les Alpes-Maritimes, aux fondamentaux, vous l'avez dit, avec deux thèmes majeurs, l'immigration et la sécurité, comme pour finalement rassurer aussi un électorat qui peut-être serait un peu perturbé par ce changement de ligne, avec deux mesures très fortes, et la première, je vous propose de l'écouter. Il faut évidemment remettre des charters collectifs. Là aussi, c'est une réglementation du juge européen, qui a interdit les charters collectifs. Nous nous passerons de l'approbation des juges européens, et nous remettrons des charters collectifs pour beaucoup plus d'efficacité, et pour qu'enfin, on renvoie les clandestins, que le ministère de l'Intérieur évalue entre 400 000 et 800 000, et on en renvoie quelques-uns. Voilà une mesure très forte, donc, avec une autre annonce tout à l'heure, lorsqu'il visitait un poste de police à la frontière entre la France et l'Italie. C'est finalement une sorte de redéfinition de la notion de légitime défense pour les policiers, avec en gros, si je résume assez vulgairement, l'idée que les policiers puissent se défendre plus facilement, sans forcément être sanctionnés s'ils avaient utilisé l'usage de la violence ou de leurs armes dans certaines situations. Voilà donc les ralliements, les mesures fortes, à l'heure, comme vous le disiez Alice, où les sondages le donnent plutôt dans une dynamique à la baisse. La raison de choisir cette voie-là, Arnaud Bénédetti, je vous voyais réagir. C'est très intéressant, si vous voulez. Dans le même temps, Marine Le Pen se recentre. Elle vient finalement aujourd'hui sur la question de la binationalité. Vous savez que le Rassemblement national était opposé à la binationalité. Elle vient de revenir aujourd'hui sur une position qui était une position initiale forte et fondatrice, d'ailleurs, du Rassemblement national sous Marine Le Pen. Donc plus elle se, j'allais dire, plus elle se « centrise », plus lui, d'une certaine manière, va vraisemblablement droitiser son discours pour essayer de récupérer ceux qui, aujourd'hui, au sein de l'électorat du Rassemblement national, trouvent que Marine Le Pen, finalement, en fait trop dans la dédiabolisation. C'est la stratégie aujourd'hui d'Éric Zemmour et c'est une stratégie de premier tour parce que, tout simplement, dans un premier tour, il faut qu'il arrive lui-même à accrocher Marine Le Pen et éventuellement à pouvoir, disons, la dépasser sur la ligne. Donc il va vraisemblable travailler cet électorat de droite et notamment dans le Sud où il y a un électorat de droite qui est en demande sur ce type de thématique et que Marine Le Pen donne l'impression parfois d'avoir, en tout cas, si ce n'est abandonné, mais en partie effacé de son discours officiel. Ce qui est d'autant plus étonnant avec ce ralliement de Gilbert Collard, c'est que lui, il semblait plutôt adhérer à cette dédiabolisation du Rassemblement national et il l'incarnait même plutôt bien, d'ailleurs. On va voir, justement, comment il va se positionner et s'il rentre dans ses thèses beaucoup plus radicales. Ça va être intéressant, effectivement, d'observer qu'il est sur toute la ligne, il est d'accord avec Éric Zemmour, même avec ses idées les plus rigoristes. Sur ces questions régaliennes, moi, j'ai l'impression qu'elles ne font plus recettes. En fait, j'ai l'impression qu'on arrive au bout. Éric Zemmour, il a travaillé beaucoup sur ces thèses-là radicales, provocatrices, pendant ces mois de non-campagne quand il n'était pas candidat. Et on voit qu'on arrive au bout. Le Karcher, on a l'impression qu'il est sec. Le Charter, la collective... En fait, il y a eu une surenchère de mots ces derniers mois. Alors, je ne sais pas si c'est un souhait personnel et si j'ai envie d'y croire, mais j'ai l'impression que le régalien ne fait plus recettes et que la surenchère des mots, on n'y croit plus. Alors, peut-être que certains éleckers vont toujours avoir un écho. C'est comme ça qu'il a commencé sa campagne. Oui, mais c'est comme ça qu'il n'arrive plus à la reprendre, sa campagne. Il est très maladroit sur les autres sujets. Il veut essayer de provoquer, on l'a entendu, sur les handicapés qui ne doivent plus être à l'école. On l'a entendu plusieurs fois sur les femmes. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Il se recentre toujours sur les fondamentaux parce que là, au moins, son idée est claire. Il s'est très bien présentée. Mais j'ai l'impression que ça ne fait plus recette. Et on le voit très bien chez les Républicains. Valérie Pécresse aussi, sa campagne patine un peu. Elle a beau dégainer les Karchers, des idées comme ça, ça ne passe pas parce que je pense que les Français, quel que soit leur bord politique, ils ne sont pas idiots au bout d'un moment. Ils savent que les mots, ce n'est pas des actes et qu'on est bien impuissants. Parler de Charter collectif et de le redire trois fois, ça ne veut pas dire qu'on pourra le faire. Le Charter, c'est très intéressant parce que le Charter, ça fait référence dans l'univers mental de la droite, au Charter de Charles Pasqua. Et quand même, l'un des éléments forts du discours aujourd'hui d'Éric Zemmour, c'est justement de réconcilier ces deux droites, c'est-à-dire la droite républicaine et la droite nationale, la droite bourgeoise et la droite populaire. Et c'est vrai que les Charters, notamment dans l'électorat du Sud-Est, ça parle en tout cas. Oui, mais ça parle, mais jusqu'où ? Est-ce que vraiment on peut croire ? Est-ce que vraiment ça peut suffire ? La surenchère, franchement, on utilise les mots du passé. Ce matin, dans une interview à Nice matin, il était remonté comme une pile, si je puis dire, Éric Zemmour, il disait sur la crise sanitaire, le gouvernement fait n'importe quoi, ces gens sont ridicules, ils surjouent la raison, Macron utilise cyniquement le virus pour détourner la présidentielle. Et sur ces débourses avec la justice, il a eu cette phrase intéressante, on veut me refaire le coup de François Fillon de 2022, voler l'élection aux Français, utiliser la justice pour ostraciser l'un des principaux candidats à l'élection présidentielle. Intéressant, le comparatif avec François Fillon ? Oui, mais comparaison n'est pas raison, parce que François Fillon, en 2017, était favori de l'élection présidentielle lorsqu'il subit ses affaires judiciaires, alors qu'Éric Zemmour est plutôt en baisse dans les sondages depuis plusieurs mois. Donc, du coup, mettre cette comparaison sur ce point-là n'est pas vraiment judicieuse. Là où je suis d'accord avec Émilie sur la question de la stratégie d'Éric Zemmour, c'est qu'en fait, sa stratégie est plutôt limitée parce qu'il n'arrive pas à élargir son bloc électoral au moment où il était monté jusqu'à 17%. Au moment où il était monté jusqu'à 17%, en fait, il est atteigné ce qu'on appelle le noyau dur de LR et le noyau dur du Rassemblement national. Et donc, premièrement, il faut mettre un doute sur ces électorats pour qu'ils puissent décrocher d'une part de Valérie Pécresse et de l'autre part chez Marine Le Pen. Le doute peut être permis par le ralliement. Mais deuxième point, c'est qu'il faut joindre la question des ralliements par rapport à un élargissement du discours. Quand on compare les personnes qui auront aussi à mordre les électorats d'autres personnes, c'était Nicolas Sarkozy en 2007 à celui de Jean-Marie Le Pen en 2007 et également Emmanuel Macron sur l'électorat de François Fillon en 2017. Comment ils ont fait ? C'est que d'une part, ils ont mis une polémique qui était forte, mais ils ont aussi joint avec des propositions qui étaient cohérentes. Nicolas Sarkozy avait proposé la création d'un ministère de l'identité nationale et Emmanuel Macron avait quitté petit à petit le Parti Socialiste pour rejoindre et parler au centre droit. Et Éric Zemmour, en fait, quand il doit s'adresser aux électeurs de Marine Le Pen, il parle sur des thèmes régaliens, alors qu'en fait, l'électorat qu'il doit cibler, c'est un électorat qui est populaire. Est-ce que l'électorat populaire de chez Marine Le Pen va décrocher de chez Marine Le Pen pour rejoindre Éric Zemmour sur les questions identitaires ? Et deuxième point, sur les questions de LR, est-ce qu'il arrivera à convaincre les électeurs de Valérie Pécresse de quitter alors que dans les enquêtes d'opinion, ce qu'on remarque, c'est que Valérie Pécresse est plus crédible qu'Éric Zemmour sur la question de défendre l'identité et deuxième point, est plus crédible qu'Éric Zemmour sur les questions migratoires et sur les questions sécuritaires selon un sondage IFOP. Alors on va rejoindre de nouveau Léopold Odeber qui est donc du côté de Menton dans les Alpes-Maritimes où Éric Zemmour est en déplacement. Demain, il sera à Cannes. L'information de la soirée pour ceux qui nous rejoignent à 23h, on va la rappeler, Léopold Odeber, c'est donc que Gilbert Collard rejoint les rangs du parti Reconquête. Il rejoint Éric Zemmour pour cette présidentielle. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il sera dès demain à ses côtés pour son meeting à Cannes. Avant de parler justement de la manière dont ça s'est passé sur le terrain pour Éric Zemmour aujourd'hui, une question peut-être un peu plus personnelle qui vous est adressée, Léopold, puisque vous suivez Éric Zemmour depuis le début de cette campagne et vous suivez aussi régulièrement Marine Le Pen. Est-ce que ce choix de Gilbert Collard est surprenant selon vous ? C'est-à-dire que moi, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est le fait qu'il rallie Éric Zemmour à un moment, effectivement, dans les sondages où il n'est pas au plus haut, comme vous le disiez tout à l'heure. Il a été bien plus haut à une période de la campagne. Et d'ailleurs, moi, j'ai le souvenir de Gilbert Collard dans un déplacement à Nîmes très précisément où il était venu rencontrer comme ça Éric Zemmour, écouter ce qu'il avait à dire. On avait essayé, je me souviens à l'époque, de lui demander mais qu'est-ce que ça veut dire si vous êtes là ? Est-ce que ça veut dire que vous allez soutenir Éric Zemmour ? Pourquoi ? Comment est-ce qu'en étant au Rassemblement National, vous pouvez venir ici ? Il nous avait très simplement répondu Marine Le Pen, je la soutiens, c'est ma candidate. C'est un peu le sens de ce qu'il avait censé essayer le message qu'il avait essayé d'imprimer auprès de nous. Donc on s'était dit à ce moment-là qu'effectivement il avait l'air d'être assez très concret dans ce qu'il disait. Donc effectivement, cette annonce ce soir a surpris pas mal de monde, notamment également d'autres journalistes qui étaient présents, c'est un peu tous fait la même réflexion. Aujourd'hui, Gilbert Collard considère-t-il qu'Éric Zemmour peut faire la différence, en tout cas plus que Marine Le Pen ? Je vais vous demander parce qu'aujourd'hui c'est un effet qui n'est pas probant dans les sondages, ça a été rappelé de multiples fois. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, il considère vraisemblablement, c'est là que j'ai peut-être une petite différence avec William, c'est que, vous savez, dans un premier tour, ce qu'il faut faire, ce que disait François Mitterrand, il faut rassembler son camp. Et Éric Zemmour considère que son camp, il est à droite et à la droite de la droite. Et donc il est dans une bataille frontale, si je puis dire, avec Marine Le Pen et il considère encore une fois que Marine Le Pen a laissé tomber un certain nombre de thématiques et qu'on le veuille ou non quand même, la thématique de l'immigration est une thématique qui parle au milieu populaire parce que toutes les études d'opinion le démontrent d'une certaine manière et que c'est là-dessus qu'il fera la différence face à Marine Le Pen et qu'il est en difficulté aujourd'hui face à Marine Le Pen et qu'il faut qu'il retrouve ce discours-là pour essayer de reprendre le dessus sur Marine Le Pen. Quant à Gilbert Collard, il fait le pari que finalement, le constat d'Éric Zemmour est le bon, c'est-à-dire que Marine Le Pen serait inéligible dans un deuxième tour face à Emmanuel Macron. Et peut-être que le profil nouveau, le profil j'arrive dans ce monde politique alors que je n'en ai jamais fait partie peut faire la différence et peut-être aussi sur ce qu'il mise. Peut-être c'est ce qu'il mise mais ce qu'on regarde quand on regarde aujourd'hui les résultats de second tour c'est-à-dire les hypothèses de second tour quand on teste Marine Le Pen et on ne le dit pas suffisamment vis-à-vis d'Emmanuel Macron on voit qu'aujourd'hui elle est dans une fourchette de 54-46 voire de 53-47. C'est qu'elle résiste aussi bien à Emmanuel Macron que Valérie Pécresse dans une hypothèse de second tour. Donc ça c'est quand même un élément important dont il faut aussi tenir compte manifestement en tout cas Gilbert Collard et d'autres peut-être vraisemblants considèrent aujourd'hui que Marine Le Pen n'est pas en mesure. Léopold Odebert au-delà des mesures des déclarations et des ralliements donc qu'est-ce qui est prévu sur le terrain pour le candidat Zemmour pour essayer de renouer le contact avec les Français alors que ces dernières déclarations sur les enfants handicapés ont choqué beaucoup de gens et qu'aujourd'hui encore on l'a vu sur le terrain ces déplacements c'est pas toujours simple il a été accueilli par des manifestants aujourd'hui. Oui on sent effectivement qu'il y a un travail de volonté de se mettre à proximité avec je vous le disais tout à l'heure des thématiques notamment différentes comme par exemple l'école. Tout à l'heure c'est vrai que dans l'après-midi il a été accueilli par des manifestants une centaine à peu près alors là dans ce collectif il y avait des étudiants du campus de Menton de Sciences Po qui étaient pour la plupart jeunes qui venaient manifester leur désaccord avec les idées d'Éric Zemmour il y avait aussi des militants de la France Insoumise qui étaient présents et puis également des associations de défense des migrants. Je propose d'écouter leur réaction qu'on a recueillie tout à l'heure sur pourquoi ils étaient présents et également juste après la réponse très virulente d'Éric Zemmour. On tient à envoyer un message fort qu'on est contre les idées de Zemmour qu'on est contre son idéologie qu'on est contre les mouvements qui le soutiennent et que sa candidature n'est pas anodine. Je pense que ces gens sont des gens qui agissent contre la France contre la survie de la France et je considère qu'ils sont des ennemis de la France donc ils seront traités comme des ennemis il n'y aura plus il n'y aura plus de tolérance à l'égard de ces associations. Voilà donc des manifestants et ce n'est pas la première fois évidemment que des manifestants sont présents sur les déplacements d'Éric Zemmour est-ce qu'au bout d'avant ça va poser un problème le fait qu'il y ait des rassemblements à presque chaque déplacement hormis évidemment les petits villages où il y a beaucoup moins de monde beaucoup moins de rassemblements ça sera aussi un point à observer dans cette campagne comment va-t-il faire campagne dans les prochaines semaines alors que le premier tour va se rapprocher de plus en plus avec une dynamique qui peut-être va repartir peut-être s'affaiblir peut-être se stabiliser ça sera évidemment à observer de près sur le fond mais aussi sur la forme merci beaucoup Léopold de Debert merci également à Jean-Baptiste Margotin qui est avec vous sur place un mot quand même sur cette dernière déclaration d'Éric Zemmour qui réagit à ces manifestants les ennemis vous êtes les ennemis de la France ils seront considérés comme les ennemis de la France on parle d'étudiants de Sciences Po qui viennent pacifiquement manifester leur position à la présidentielle ça me rappelle Jean-Luc Mélenchon quand il disait je suis la République quand il était c'est pas pareil non mais dans l'excès de mots on est contre moi donc on est contre la France et vous êtes des ennemis c'est un peu la même chose dans le sens où voilà si vous êtes contre moi je vous prends comme des méchants ce que je trouve qui est vraiment intéressant c'est ces manifestations parce que c'est pas nouveau ça continue moi j'ai l'impression que ça révèle quand même ça fait plaisir de voir cette France qui se lève par rapport à ces arguments complètement provocateurs qui dit non on n'est pas homophobe on n'est pas raciste on n'est pas misogyne on ne supporte pas ses idées ça fait plaisir d'entendre ça parce qu'on a l'impression qu'une partie de la population est prête qu'on ne bouge pas quand on entend les horreurs qui prononcent et là tout d'un coup alors c'est souvent des jeunes et moi je me demande autant il a eu un effet sur Marine Le Pen je me demande s'il n'aura pas un effet justement sur ces électeurs ou ces abstentionnistes qui sont plutôt à gauche et sur la France insoumise parce que au fur et à mesure est en train de s'organiser quelque part une riposte à ces idées radicales qu'on ne peut pas accepter et le voir dans la population dans la rue combattre ça voir ces jeunes là ça fait plaisir ça montre et on voit bien qu'il est à court parce que dire que vous êtes les ennemis de la France c'est vraiment qu'il est à court d'arguments vous êtes d'accord avec ça en même temps on peut aussi voir les choses de l'autre côté c'est-à-dire sur les images il y a des dizaines de personnes il n'y a pas non plus des centaines de manifestants déjà il faut regarder avec j'allais dire en relativisant ce type de mobilisation c'est vrai qu'il a un discours qui est très clivant donc il a décidé d'occuper cet espace et il pense que c'est cet espace qui lui permettra de progresser sur le fond moi ce que je crois c'est que comparativement à Jean-Marie Le Pen qui a vécu exactement et parfois de manière plus violente ce que est en train de vivre Eric Zemmour aujourd'hui c'est que le climat n'est plus tout à fait le même l'opinion a beaucoup bougé par rapport aux années 80 aux années 90 et aux années 2000 c'est-à-dire que d'une certaine manière ce qu'il était impossible de dire sur la question par exemple migratoire ou sur les questions d'identité est devenu dissible et légitime dans le débat politique et parfois même est porté par des candidats qui sont des candidats qui n'appartiennent pas à ce camp politique de la droite nationale et qui peuvent même parfois être portés par des responsables de la majorité donc on n'est plus du tout si vous voulez dans le même écosystème idéologique que celui des années 90 c'est pour ça que ce type de manifestation n'a plus la même portée qu'elle pouvait avoir dans les années 90 face à Jean-Marie Le Pen je ne suis pas complètement d'accord parce que c'est assez systématique ça l'empêche parfois de faire des déplacements ça commence à devenir quand même un peu gênant il a du mal à réserver des salles il a du mal à organiser ces débats donc il y a quand même quelque chose ça c'est quand même problématique sur le plan démocratique on a le droit de réagir aussi c'est aussi ça la démocratie les gens ont le droit de réagir par rapport à ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent je trouve que ça commence à devenir quand même quelque chose d'un peu systématique pour lui et d'un peu embêtant et je ne suis pas d'accord sur ce que vous dites les choses il vient d'avoir des problèmes judiciaires sur ce qu'il a dit on commence à réaliser en effet que tout ce qui se dit sur l'immigration ou quoi ça ne peut pas rester j'ai l'impression qu'on sort d'un mauvais rêve d'un cauchemar en se disant finalement non on ne peut pas tout laisser passer et c'est comme pour les femmes je pense que ses propos sur les femmes sont en train de faire une tâche sur sa campagne et que petit à petit on se dit mais ce n'est pas possible parce que c'est d'un autre temps de parler des femmes comme ça il a beau dire j'étais écrivain je n'étais pas le candidat mais ce n'est pas possible et c'est en train de traîner derrière lui vous savez comme les casseroles je pense que ça peut avoir de l'effet au fur et à mesure voilà je vous rappelle l'information politique de la soirée de cette campagne présidentielle c'est donc le député européen Gilbert Collard député du Rassemblement National jusque là en tout cas qui a décidé de rejoindre Eric Zemmour pour la présidentielle annonce faite et information BFM TV qu'on vous donne ce soir et il sera dès demain aux côtés du candidat du parti reconquête à Cannes Eric Zemmour qui doit prononcer un discours depuis Cannes et bien Gilbert Collard sera dès demain à ses côtés la crise sanitaire à présent avec plus de 400 000 nouveaux cas qui ont encore été détectés ce vendredi soir et autre information à retinaire de cette soirée le pass vaccinal qui va bien entrer en vigueur ce lundi puisque ça y est le conseil constitutionnel l'a validé quasiment dans son intégralité seule censure elle concerne les meetings politiques Jérémy Charrier sollicité par des députés et sénateurs de l'opposition les sages ont validé l'essentiel du pass vaccinal qui entrera en vigueur lundi pour prendre le train ou encore boire un verre entre amis au bar il vous faudra alors être vacciné ou montrer un certificat de rétablissement de moins de 6 mois un changement que redoute ce patron de bar on a certaines craintes forcément parce que c'est potentiellement d'autres gens qu'on va devoir refuser et c'est tout ce qu'on déteste et surtout dans cette situation là le conseil constitutionnel a aussi validé la possible vérification d'identité par les professionnels des lieux où le pass vaccinal est exigé en revanche l'obligation du pass sanitaire dans les meetings politiques a été retoquée cette mesure avait été proposée par un député les républicains et soutenu par la majorité cette disposition a été censurée par le conseil constitutionnel nous en prenons acte et je pense qu'il appartiendra à chaque parti politique de montrer sa responsabilité y compris sa capacité à donner l'exemple dans le contexte d'épidémie qu'on connaît l'important c'est que le texte soit validé dans sa quasi totalité l'important c'est qu'il puisse entrer en vigueur les sages appellent malgré tout les partis à prendre toute mesure de précautions sanitaires utiles telles que limiter le nombre de participants distribuer des masques ou aérer les salles pour accélérer encore la vaccination l'exécutif veut faire preuve de souplesse avec les non vaccinés si la première dose est faite d'ici le 15 février ils pourront se présenter là où le pass est nécessaire avec un test négatif s'ils s'engagent à recevoir la deuxième dose un mois après la première c'est donc la première étape c'est la pierre angulaire même de toute la stratégie du gouvernement l'entrée en vigueur de ce pass vaccinal et rien ne peut désormais l'empêcher d'entrer en vigueur ce sera lundi c'est parti oui tous les recours ont été effectués donc le pass vaccinal va rentrer en application lundi il y aura très peu de différences en fait pour ceux qui sont vaccinés qui disposent d'un schéma complet en fait ça rentre dans la stratégie du gouvernement avec l'apparition d'Omicron avec les différentes études qu'on voit c'est à dire qu'il y a très peu de chances qu'un vacciné puisse aller en réanimation et donc saturer les hôpitaux et donc du coup le pass vaccinal permet d'éviter les brassages de population je parle sous votre contrôle entre les personnes qui sont vaccinées et les personnes qui sont non vaccinées dans la mesure où les personnes vaccinées on les laisse circuler on les cesse vivre et on reprend une activité et surtout c'est en cohérence avec les différentes mesures qui ont été annoncées comme la baisse de la durée d'isolement etc. et donc du coup à partir de ce moment là Emmanuel Macron et le gouvernement essaient de mettre en application la doctrine de vivre avec le virus La seule censure du Conseil constitutionnel porte sur les meetings politiques on en parlera dans un instant mais effectivement Christophe Rapp on peut peut-être rappeler pour ceux qui nous regardent et qui se disent ça y est ce pass vaccinal c'est parti dans deux jours il va faire partie de notre quotidien quel est l'intérêt scientifique de cette mesure ? L'intérêt scientifique c'est un prolongement du pass sanitaire qui a pour objectif de pousser les non vaccinés à aller dans le droit chemin et il y en a encore 4 millions et demi donc on ne renonce pas tous les jours on arrive à convaincre en consultation des hésitants vaccinaux qui vont se vacciner donc on sait que quoi qu'il arrive même si le mythe de l'immunité collective est complexe plus on sera vacciné moins on aura de formes graves ça c'est une donnée robuste donc il faut par le biais de ce pass entraîner les non vaccinés il y a également des nouveaux vaccins pour les gens qui étaient réticents à l'ARN messager les nouveaux vaccins vont peut-être aider notamment dans les départements ultramarins où la couverture vaccinale est mauvaise et très mauvaise chez les soignants donc il y a un enjeu assez fort et puis c'est quand même quelque chose qui limite les contacts finalement il y a un effet collatéral assez intéressant donc il y a deux leviers il y a encore une fois l'incitation à la vaccination et la limitation de la circulation dans des lieux clos qui rassemblent en général il faut préciser que c'est un pass en fait on l'appelle vaccinal mais c'est un pass immunitaire c'est à dire que tous les français qui viennent d'attraper Omicron ils ont un certificat de rétablissement valable 6 mois donc en fait c'est pas uniquement des gens vaccinés c'est des gens qui ont été infectés ou qui ont le bon schéma vaccinal c'est très important parce que avec la circulation du virus là l'immunité naturelle va s'additionner à l'immunité vaccinale et tous ces gens là ont le pass alors ce qu'on voit dans les sondages Emilie Zapasky c'est que globalement les français sont plutôt favorables à cette idée de pass vaccinal comme il était pour le pass sanitaire mais ce qui les gêne c'est qu'il n'y ait pas de calendrier qui encadre la mise en place de ce pass vaccinal et surtout de levier précis qui puisse nous indiquer à quel moment il ne sera plus justifié en fait oui et d'ailleurs Jean Castex lors de sa conférence de presse de jeudi n'a pas été très précis il a dit oui ça pourrait être retiré s'il y a moins de monde c'est vrai qu'on n'a plus de seuil s'il y a moins de monde en soi critique pourquoi ça Christophe parce que c'est trop flou pour l'instant parce que c'est impossible il y a beaucoup d'incertitudes il n'y a vraiment pas la possibilité de mettre en place des leviers je pense qu'il y a la possibilité la question elle est politique il y a deux ans on avait des seuils on disait on n'ouvre pas le couvre-feu enfin on ne laisse pas tomber le couvre-feu si on n'a pas vous souvenez on avait des tas de chiffres qui ont été abandonnés au fil de l'eau mais là c'est plus politique parce que c'était compliqué alors que le pass vaccinal devait être validé par le conseil constitutionnel donc aujourd'hui il rentre en vigueur lundi c'était difficile de déjà penser à sa disparition et donner une date de disparition alors que voilà mais par contre c'est vrai que les Français nous a fait perdre du temps et c'est d'ailleurs c'est ce que dit la majorité la majorité dit l'opposition a tenté de faire retarder l'emploi en vigueur du texte c'est complexe de faire passer un pass vaccinal alors qu'on sent qu'il est moins nécessaire qu'avant mais par contre ça n'a pas je crois qu'il y a eu un million de primo vaccinés grâce à ce pass mais c'est pas forcément la cible qui était visée je crois pas alors il faudrait voir dans le détail mais c'est plutôt des jeunes qui ont plutôt envie d'aller boire des verres dans les cafés et qui disent qui se disent lundi mais il n'y a pas beaucoup de gens plutôt âgés ou qui étaient encore privés de la vaccination et qui sont fragiles qui se sont vaccinés pour la première fois il me semble qu'on n'arrive pas à toucher cette cible c'était un peu la cible qui était visée par ce pass vaccinal et on n'y arrive pas donc c'est vrai que ce pass il est très paradoxal aujourd'hui et qu'on a très envie de se dire quand est-ce qu'on va pouvoir le retirer et vivre un petit peu plus normalement sans avoir à donner même son identité avec le pass vous parlez de ces jeunes qui ont envie d'aller boire des verres en toute tranquillité ce qu'on se demande aussi ce soir c'est si justement l'annonce de ce calendrier progressif de lever des restrictions n'a pas déclenché quelque chose dans la tête des gens est-ce que ça ne va pas susciter une forme de relâchement général Mathias Tesson vous êtes dans un bar du côté du 9ème arrondissement alors justement Mathias dans quel état d'esprit sont ceux que vous avez croisés ce soir ? Eh bien on ne peut pas parler de relâchement ce n'est clairement pas ça puisque dans la tête de toutes les personnes avec qui j'ai pu parler ce soir dans différents établissements eh bien on a le sentiment que le retour à la vie normale s'est fait un petit peu progressivement on va en parler avec vous ce soir Géraldine bonsoir vous êtes cliente dans ce restaurant ce soir est-ce que vous avez le sentiment que la menace épidémique désormais elle est un petit peu derrière nous et qu'on peut se remettre un peu à profiter en toute sérénité ? C'est vrai qu'on a l'impression ces derniers temps que le pic a atteint son seuil et que petit à petit on va aller vers une redescente et que la vie où les choses vont se réenclencher de manière plus normale Dans votre tête vous avez l'impression qu'on va pouvoir se remettre à consommer comme d'habitude dans les prochaines semaines c'est le retour à la vie normale ou au contraire on se dit peut-être qu'un nouveau variant peut arriver dans quel état d'esprit vous êtes ? Je suis plutôt optimiste je pense que ça va se faire petit peu par petit peu c'est-à-dire que la normale va reprendre son cours avec des étapes sanitaires qui vont se retirer les unes après les autres jusqu'à peut-être pas le 16 février comme c'est annoncé avec une vie normale complètement normale mais dans les mois qui vont venir oui ça va se rétablir Dernière question est-ce que vous avez le sentiment d'être en sécurité maintenant avec ce pass vaccinal ce pass sanitaire dernièrement par exemple dans ce restaurant là ce soir vous n'avez pas l'impression de courir un risque particulier non du tout non je suis vaccinée moi-même je ne pense pas être dans la tranche d'âge la plus à risque donc c'est vrai que je pense que cette question-là pour les personnes plutôt jeunes aujourd'hui à Paris ou même en France n'est plus trop une question une question importante merci beaucoup Géraldine on vous laisse profiter de la fin de votre repas en tout cas ces nouvelles autorisations qui seront mises en place donc à partir du 16 février prochain elles viennent rassurer aussi les professionnels du secteur qui expliquent avoir largement pâti par exemple de l'interdiction de consommer debout ou encore du télétravail puisque qui dit télétravail dit forcément moins de fréquentation dans les établissements de restauration merci beaucoup Mathias Tesson merci également à Médéric Soltani qui est avec vous sur place un mot peut-être pour réagir à ce que nous disait Géraldine qui a gentiment accepté de témoigner elle disait on a le sentiment qu'effectivement le pic est en train de passer et que petit à petit les choses vont rentrer dans l'ordre en l'occurrence ce soir on est à plus de 400 000 nouveaux cas Christophe Rapp le pic se fait tarder on est d'accord le pic se fait attendre oui la situation est paradoxale on a un virus qui est très contagieux donc les taux d'incidence sont très élevés fort heureusement il est moins grave donc il y aura moins de patients en réanimation et moins de décès pour autant la tolérance d'un niveau de circulation élevé va entraîner une augmentation des hospitalisations en médecine en maladies infectieuses et donc une tension sanitaire des effets collatéraux sur les contacts sur l'absentéisme alors bien entendu la vague va finir par passer c'est une affaire de semaines et on va voilà mais à quel niveau sera considéré comme acceptable alors qu'on nous avait parlé du pic mi-janvier et que donc c'était censé commencer à redescendre à ce moment là oui et puis il y a les vacances d'hiver donc c'est un peu plus long que prévu parce que là si on dit aux gens le 16 février tout est bien dans les stations vous pouvez faire ce que vous voulez puis après c'est la reprise de l'école il y a un gros trou dans la raquette sur l'école on n'a pas parlé de l'école dans le protocole du gouvernement on dit on va alléger le retour de l'école alors bien entendu c'est le 7 mars on a un peu de temps mais si on brasse bien la population pendant les vacances d'hiver dans les stations avec une circulation très forte de Omicron et que tous ces gens ensuite reprennent l'école et qu'on allège les mesures il faudra en tirer les conséquences donc il y a beaucoup d'incertitudes qui font que sur l'école notamment il faut là je crois que les vacances ne seront pas à Ibiza il va falloir plancher sur comment on va mieux dépister qu'est-ce qu'on va faire pour l'école parce que c'est un serpent de mer on ne s'en sort pas bien et aujourd'hui pour répondre aux critiques le gouvernement dit que c'est précisément parce que le pass vaccinal entre en vigueur qu'il peut se permettre de commencer à évoquer cette levée des restrictions je suis là aussi pour rappeler la version de l'exécutif est-ce que vous avez le sentiment Arnaud Benedetti que ce gouvernement français qui quand même jusqu'à présent depuis le début de cette crise sanitaire est toujours passé pour le gouvernement quand même assez prudent qui allait moins vite que d'autres en termes de levée des restrictions a aujourd'hui décidé d'accélérer et de faire un choix clairement politique mais il le fait si vous voulez parce que j'allais dire presque par mimétisme parce que vous avez d'autres pays qui sont confrontés au même sujet qui relâchent les contraintes sanitaires le Royaume-Uni l'Espagne le Danemark le Norvège les Pays-Bas donc on voit partout en Europe un certain nombre de gouvernements qui ont décidé de fait de traiter aujourd'hui le virus comme d'autres types de virus en Espagne c'est le cas en tout cas c'est le discours officiel des autorités gouvernementales et dans le même temps et dans le même temps vous avez un pass vaccinal qui quand même pose un certain nombre de problèmes moi j'ai entendu beaucoup de choses autour de ce plateau mais enfin aujourd'hui il y avait quand même quelques motifs d'anticonstitutionnalité que le conseil constitutionnel aurait pu faire valoir et qu'il ne l'a pas fait par exemple la décision du conseil vous savez il y a l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme qui est très clair qui fait partie du bloc de constitutionnalité qui dit que nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne en l'occurrence quand vous décryptez la philosophie de ce qu'est le pass vaccinal c'est de toute façon de fait une obligation qui est qui ne dit pas son nom et qui pèse sur les non vaccinés et il y en a d'autres sur la question de la proportionnalité des mesures également donc il y avait des motifs mais le conseil constitutionnel a jugé que finalement le pass était un outil qui était proportionnel au risque que courait la société moi je pense que si vous voulez il y avait un autre sujet c'est que il fallait aussi montrer qu'au moment où on installe ce pass vaccinal qui quand même pose un certain nombre de questions qu'on donne un horizon qu'on donne un horizon de libération de la société après finalement des semaines et des semaines et des mois de contraintes et en plus il y a quand même un calendrier électoral qui pèse aussi vraisemblablement sur les décisions de l'exécutif merci à tous les quatre vous pouvez rester parce que je suis sûre que ça va vous intéresser et puis de toute façon vous êtes avec moi à 23h30 on va parler de cette affaire le cannibale des Pyrénées vous en avez sûrement entendu parler et surtout cette question alors il va falloir laisser une place pour Dominique Rizet qui va être avec moi sur ce plateau pour évidemment évoquer cette affaire c'est Louis-Hilliam T qui laisse gentiment sa chaise cette question le pire a donc est-il été évité mercredi soir dans les rues de Toulouse où une femme de 73 ans a été agressée par un homme surnommé le cannibal des Pyrénées il s'était enfui de l'hôpital psychiatrique où il était interné on va peut-être commencer Dominique par rappeler brièvement les faits qu'est-ce qui s'est passé exactement mercredi et comment cet homme a pu se retrouver en liberté comme ça dans les rues de Toulouse cet homme il était interné à Cadillac qui est une unité pour les malades difficile c'est près de Bordeaux il était transféré pour quelques jours à l'hôpital de Toulouse pour des soins à l'hôpital de Toulouse la sécurité n'était pas la même ni le personnel formé comme à Cadillac il a profité d'un moment d'inattention d'une personne de l'hôpital pour s'enfuir et il a agressé une dame de 72 ans mercredi à 22h qui sortait son chien dans le quartier des Chalets il l'a frappé avec un bâton à la tête il lui a cassé un bras et c'est un habitant qui se trouvait par là qui a eu la présence d'esprit d'aller chercher chez lui une arme factice qui a menacé cet homme et qui a réussi à sortir de cette malheureuse de la situation dans laquelle il se trouvait cet homme était déjà connu parce qu'en 2013 il avait agressé et tué un retraité à Nouillans c'est dans les Hautes Pyrénées et ça avait démarré de la même façon cet homme avait 90 ans il était à la fenêtre de sa maison et l'agresseur Jérémy Rimbaud qui avait à l'époque 26 ans il en a 34 aujourd'hui l'a frappé en arrivant derrière lui avec une barre de fer il l'a ensuite éventré avec un couteau et il a cuisiné et mangé son cœur et sa langue évidemment on l'a appelé le cannibale des Pyrénées Pyrénées on pensait que cet homme était en dehors de la société puisqu'il était placé en psychiatrie et il a réussi à s'enfuir et en 2013 il s'en est pris un autre homme un autre agriculteur qui lui a survécu c'est sa deuxième victime la deuxième personne qui l'a accroché il devait attaquer il avait prévu d'attaquer 5 personnes l'homme de 90 ans qui le tue l'agriculteur c'est effectivement ce que disait tout à l'heure Jean Camille qu'on va entendre dans un instant on ne sait pas comment il peut attester du fait qu'il avait 5 cibles il l'a dit il l'a écrit il l'aurait dit aux enquêteurs qu'en fait il voulait tuer 5 personnes alors témoignage de Jean Camille qui a fait face à cet homme en 2013 cet agriculteur qui lui aussi a été attaqué par un bâton un bâton de fer écoutez le moment que je voulais m'échapper j'avais glissé avec lui parce qu'on se battait il m'avait repiqué la barre de fer et il m'a foutu un coup de barre de fer sur l'épaule et la barre de fer je l'ai là juste à côté de moi je peux vous la montrer il me l'a tordu voilà vous voyez je ne sais pas si vous la voyez bien il me l'a tordu au départ je n'ai pas réalisé je n'ai pas réalisé quand les gendarmes sont venus après sur les lieux je leur ai dit qu'il était fou voilà il avait un problème mais après je n'ai pas réalisé j'ai réalisé après les faits au bout d'un jour ou deux là j'ai réalisé que j'ai échappé à la mort voilà tout simplement on entend et on comprend évidemment l'émotion et le traumatisme de ce survivant c'est un survivant ce Jean-Camille ce qu'il faut dire aussi Dominique c'est que ce sont des dossiers terribles pour les proches des victimes au départ il n'y avait pas de procès pénal pour ce genre d'individu mais la loi a évolué oui la loi a évolué il y a avant 1992 c'était tout ou rien soit on était responsable soit on était irresponsable pénalement donc procès ou pas de procès en 1992 la loi a changé l'article 64 est devenu l'article 122 avec l'entrée d'un nouveau mot qui s'appelle il y avait l'abolition du discernement et le discernement on a inventé l'altération du discernement c'est-à-dire qu'on a mis un curseur qui se déplace entre l'abolition et le discernement et ce curseur permet de juger quand même une personne qui ne l'était pas auparavant ne jugeait pas les fous mais avec une atténuation de la peine une sorte de circonstance atténuante c'est-à-dire que la peine est diminuée d'un tiers c'est le juge qui décidait à l'époque si la personne était responsable ou non pénalement responsable pénalement responsable ou non en fonction des expertises que lui rendaient les experts psychiatres et puis en 2008 il y a eu la loi Fenech c'est le deuxième grand changement la loi Fenech donc qui a vu la judiciarisation de cette décision de dire si quelqu'un est responsable ou non avant c'était le juge avec les expertises qui lui étaient rendues et en 2008 c'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel donc c'est une décision judiciaire collégiale qui dit si au vu du dossier la personne est responsable ou non et c'est ce qui était arrivé à cet homme à Jérémy Rimbaud il avait été bénéficié d'une irresponsabilité pénale rendue par la chambre d'instruction de la cour d'appel et ça faisait partie des choses qui avaient été difficiles à accepter pour Jean Camille c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure de considérer que cet homme était pénalement irresponsable c'est quelque chose qui prend du temps c'est très dur pour les victimes c'est très dur à vivre merci beaucoup Dominique d'être revenu sur le plateau de Weekend Direct à la une bien sûr à 23h30 la campagne présidentielle et ce ralliement de taille pour Éric Zemmour on l'a appris ce vendredi soir c'est une information BFM TV c'est au tour de Gilbert Collard de rejoindre le candidat du parti qui reconquête avocat écrivain député européen Gilbert Collard a fait son choix avant lui deux autres cadres du Rassemblement National ont quitté le parti de Marine Le Pen dont Jérôme Rivière qui sera notre invité dans quelques secondes bonsoir à vous on vous retrouve dans un instant on a plein de questions à vous poser nous reviendrons aussi sur ce paradoxe auquel on assiste tout en se posant beaucoup de questions comment expliquer que le gouvernement évoque déjà un allègement des mesures alors que la flambée des cas se poursuit encore plus de 400 000 nouveaux cas détectés ce soir beaucoup de médecins parlent d'imprudence et d'un choix avant tout politique est-ce vraiment le cas ? on en parlera bien sûr sur ce plateau puis nous reviendrons sur cette affaire il s'appelle Jérémy Rimbaud il est surnommé le cannibale des Pyrénées il a agressé une femme mercredi soir dans les rues de Toulouse après s'être échappé de son hôpital psychiatrique en 2013 il avait déjà tué un homme et dévoré certaines parties de son corps mais on commence donc avec la campagne présidentielle vue ce soir du côté d'Éric Zemmour en déplacement en ce moment même dans les Alpes-Maritimes et qui compte désormais trois anciens cadres du Rassemblement National dans ses rangs bonsoir Jérôme Rivière vous en faites partie mais le plus récent est donc Gilbert Collard Jérôme Rivière on l'a appris ce soir le député européen ancien député européen du Rassemblement National a décidé de rejoindre les rangs du parti Reconquête vous vous êtes consulté vous vous êtes donné le mot écoutez je veux simplement vous rappeler qu'il y a 48 heures lorsque j'ai choisi de rejoindre la campagne d'Éric Zemmour je vous avais affirmé indiqué que dans les jours qui viennent trois députés européens du groupe que je présidais rejoindraient la campagne d'Éric Zemmour les choses avancent et ceci correspond à des enjeux de conviction c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous rejoignons Éric Zemmour est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles vous aussi vous y êtes allé ? mais bien sûr et je vais vous donner un exemple la France et c'est Éric Zemmour qui a posé ce constat se trouve à une période cruciale de son histoire il y a plusieurs enjeux il y a des enjeux de civilisation de société mais il y a aussi cet enjeu important de l'immigration c'était d'ailleurs l'objet du déplacement que nous faisions cet après-midi au poste frontière de Menton où nous allions voir la police aux frontières sur cet enjeu d'immigration on avait l'habitude de penser et je l'ai longtemps cru que Marine Le Pen était en situation de faire un projet particulièrement intéressant elle a présenté un programme solide construit mais je constate avec surprise et regret qu'elle nous explique qu'elle bouge qu'elle change elle avait changé déjà avec Schengen en nous expliquant qu'il fallait simplement un mécanisme Schengen alors je rappelle que Schengen sont les frontières intérieures donc si on n'a pas la maîtrise de notre frontière intérieure on l'a vu tout à l'heure à Menton il n'y a pas du tout de maîtrise de la frontière ensuite elle nous a dit qu'elle évoluait sur la CEDH or on sait que c'est la CEDH la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui est cette cour qui aujourd'hui empêche un certain nombre de politiques souveraines françaises en matière de reconduite d'étrangers hors de France et là aujourd'hui elle vient nous dire qu'elle évolue aussi sur la double nationalité alors c'est ce malaise si vous voulez qui m'a conduit notamment à quitter le Rassemblement National parce qu'on peut se poser la question de savoir si finalement elle n'est pas en train tellement elle pense au second tour de devenir un variant du système l'ultime variant du système on ne peut pas et je sais qu'Éric Gemmour qui ne vient pas qui n'est pas un politique professionnel qui ne vient pas de ce milieu là est lui en capacité de tenir la totalité des promesses et des engagements qu'il aura pris On va parler dans un instant bien sûr des raisons qui vous ont incité à rejoindre Éric Gemmour on vient d'en entendre on vient d'en entendre certaines mais je voudrais qu'on reste sur les ralliements vous Gilbert Collard est-ce qu'il y en aura d'autres ? Oui je vous affirme qu'il y en aura d'autres et avant la fin de la semaine prochaine il y en aura d'autres pour être très précis et spécifique Combien ? Écoutez plusieurs Est-ce qu'on parle là encore de députés européens du Rassemblement National ? Oui J'ai dirigé le groupe des députés du Rassemblement National pendant près de 3 ans et ce sont des parlementaires issus de ces 23 députés qui ont cette même conviction qu'il s'agit d'un moment grave pour la France et que et c'est parfois injuste mais Marine Le Pen n'est pas en situation de réaliser ce rassemblement du peuple de droite qui doit conduire à une victoire au deuxième tour Alors je sais bien que vous commentez les sondages en vous interrogeant la réalité c'est que ce n'est pas les sondages qui commandent mais ce sont les électeurs et qu'ils voient bien aujourd'hui que d'un côté vous avez Marine Le Pen je le répète ça peut sembler injuste mais qu'il ne le peut pas parce que les électeurs LR ne veulent pas voter pour elle et de l'autre côté vous avez Valérie Pécresse qui ne le veut pas parce qu'elle elle est très contente de ce brevet de républicanisme que lui accorde la gauche française et donc la seule solution pour qu'enfin nos idées celles qui sont portées défendues par notamment les militants et les électeurs du Rassemblement National puissent enfin connaître la victoire c'est de se retrouver derrière Eric Zemmour Jérôme Rivière pour revenir à ces eurodéputés du Rassemblement National que vous auriez réussi à convaincre vous n'êtes pas obligé de donner leur nom mais vous pouvez juste répondre oui ou non si je vous dis Nicolas B par exemple on ne l'entend pas beaucoup en ce moment du côté de Marine Le Pen il pourrait faire partie de ces gens qui vous suivent écoutez j'ai beaucoup de respect pour les parlementaires ont une liberté d'expression une obligation de choisir en conscience selon les engagements qu'ils ont pu prendre devant les français ces engagements ne sont pas la loyauté à un parti mais la loyauté à des idées et il leur appartiendra quand le temps sera venu mais je vous dis que ce temps est très court pour les uns ou pour les autres de l'annoncer et de dire les choix qu'ils font et les raisons pour lesquelles ils les font je crois que c'est essentiel écoutez je ne vous donnerai pas de nom spécifique parce qu'encore une fois c'est la liberté des parlementaires que de s'exprimer et c'est la dignité des parlementaires que d'exprimer leur choix il n'y a pas de pression il n'y a pas de voilà je crois que c'est important qu'ils puissent agir mais j'aurais voulu quand même rappeler pourquoi on est ici et c'est évidemment ce qu'on va faire on a le temps on va prendre le temps vous parliez de Marine Le Pen à l'instant et de Valérie Pécresse un mot sur Marine Le Pen simplement c'est vrai que vous ne l'avez pas prévenue que vous aviez décidé de quitter le Rassemblement National écoutez j'ai adressé aux élus du Rassemblement National c'est à dire les parlementaires du groupe que je présidais une lettre expliquant les raisons pour lesquelles je quittais la présidence et le Rassemblement National et derrière en tant qu'élu j'ai considéré qu'il appartenait d'expliquer mon choix devant les Français aux Français parce que vous savez on entend poindre l'idée qu'il faudrait une sorte de fidélité sans faille à un parti ou à un chef de parti la réalité c'est que la fidélité on la doit aux idées qui ont été défendues devant les électeurs elle, elle dit que de toute façon vous êtes partie parce que vous étiez très en retrait au sein du Rassemblement National elle vous aurait écrit d'ailleurs j'ai toujours su que ton orgueil te perdrait elle vous aurait envoyé ce SMS vous confirmez ? écoutez si elle m'a envoyé un courrier c'est un courrier d'ordre privé encore une fois qu'elle soit aigrie je le comprends que ce soit difficile pour eux de perdre le patron du seul groupe parlementaire du Rassemblement National je le comprends la réalité c'est que je me situe sur le terrain du combat politique si j'ai rejoint encore une fois Éric Zemmour et c'est ce qui compte c'est parce qu'il a posé il a supposé un constat le constat que les français attendaient la question de savoir et c'est l'occasion des présidentielles d'y répondre où sommes-nous et qui voulons-nous être quelle est la France de demain voilà et ça appelle des propositions fortes qu'il faudra tenir parce qu'on en a assez des mots et Valérie Pécresse sur le sujet se paye de mots il faudra le tenir en matière d'immigration mais aussi sur des sujets de société le combat contre le wokisme au fond qu'est-ce qui le différencie vraiment Éric Zemmour de Marine Le Pen je vous l'ai dit je suis inquiet de ce que Marine Le Pen appelle des évolutions sur l'immigration parce qu'elle a toujours été extrêmement forte sur le sujet mais comme elle est un peu elle ou ses équipes obsédées par le deuxième tour elle est en train si je puis dire de draguer un électorat qui la voudrait un petit peu moins dire or il n'est pas question de céder sur le programme de l'immigration donc c'est ce que je vous disais en m'interrogeant pour savoir si elle allait devenir l'ultime variant du système donc ça c'est un sujet important l'autre sujet c'est des enjeux de société comme la lutte contre le wokisme ou la lutte contre la marchandisation du vivant on a besoin de s'exprimer avec force par exemple contre la grossesse pour autrui cette façon qui autoriserait ou qui pousserait des femmes à louer leur ventre pour porter les enfants pour un autre c'est une marchandisation une nouvelle forme d'esclavage sur laquelle Éric Zemmour a des propositions fortes sur lesquelles le rassemblement national est trop souvent discret alors plus qu'on a le sentiment que contrairement aux autres vous plus que sa capacité à gagner ce sont ses revirements sur certains sujets bien précis qui vous ont visiblement posé problème alors je sais que vous ne voulez pas en tenir compte mais dans les sondages parlons clairement il stagne Éric Zemmour il est à 13% il est loin derrière Valérie Pécresse et Marine Le Pen on est à 3 mois de la présidentielle c'est peu ça va quand même être très compliqué de rattraper le retard vous en avez conscience de ça ? Écoutez encore une fois à propos des sondages je vous donnerai deux exemples il y a 5 ans au même moment c'était pas François Fillon qui faisait la course en tête c'était Marine Le Pen à 26-27% suivi de François Fillon derrière on a vu les événements qui se sont produits et au même moment Emmanuel Macron était à 17% donc si vous voulez les sondages en matière d'élections présidentielles on sait ce que ça donne autre exemple parce que c'est une vraie déception qui m'a conduit aussi à m'interroger sur la capacité de Marine Le Pen à gagner c'est la défaite que nous avons connue dans la région où je suis aujourd'hui c'est à dire en Provence à la Côte d'Azur Thierry Mariani qui comme moi est issu des Républicains qui présentait un profil capable de rassembler les électeurs de la droite conservatrice et de la droite populaire n'a pas pu gagner et s'il n'a pas pu gagner c'est parce qu'il portait cette étiquette et je pense d'ailleurs que Marine Le Pen a fait la même analyse et d'ailleurs elle sait qu'elle ne peut pas gagner et c'est aussi malgré tout une raison importante et encore une fois elle a tenu le camp national pendant longtemps elle a tenu la position donc elle a fait un travail mais lorsque les choses ne fonctionnent pas lorsque les choses ne sont pas possibles il faut savoir le reconnaître et il faut permettre aux électeurs qui défendent ces idées de gagner et je vous l'affirme c'est la candidature d'Éric Zemmour qui nous permettra de gagner Une toute dernière question Jérôme Rivière puisque vous étiez avec lui sur le terrain aujourd'hui Éric Zemmour pour répondre aux manifestants qui sont venus exprimer leur opposition à sa présence aujourd'hui à Menton qui étaient en l'occurrence des étudiants de Sciences Po il a répondu avec ces mots le candidat à la présidentielle ces gens-là je les traiterai comme des ennemis de la France est-ce que franchement ça ne fait pas partie des déclarations qui dans les semaines à venir pourraient vous poser problème ? Écoutez je suis content que vous m'en parliez parce que c'est une fake news j'étais présent à ses côtés ça n'est pas au sujet des manifestants de Sciences Po qu'il a répondu qu'il s'agissait d'ennemis il parlait de façon générale vous avez juxtaposé les deux images en ce suivant j'étais à ses côtés donc j'ai vécu cette séquence lorsqu'il a parlé des ennemis on était en train de parler avec la presse d'un certain nombre d'associations qui effectivement mènent un travail de sabotage systématique pour faire en sorte que des migrants rentrent illégalement sur le territoire donc non ces propos étaient tout à fait appropriés et cette juxtaposition d'image était insincère Bon écoutez voilà pour la clarification on va vérifier ça aussi de notre côté merci beaucoup Jérôme Rivière d'avoir été avec nous un commentaire les uns les autres sur ce que l'on vient d'entendre qu'est-ce qui vous a interpellé en fait moi ce qui m'a interpellé c'est qu'à chaque fois Jérôme Rivière disait la France est dans un moment crucial et c'est pour ça qu'on y va moi j'ai l'impression que c'est plutôt Éric Zemmour qui est dans un moment crucial et je me suis posé la question quand il répondait pourquoi ce moment-là particulièrement pour rejoindre Éric Zemmour qui est plutôt dans un élan enfin inverse et surtout il n'arrêtait pas de répéter que Marine Le Pen ne peut pas gagner quand même dans les sondages alors même s'il met de côté les sondages les sondages vous en avez parlé du second tour ne met pas Éric Zemmour dans la meilleure position face à Emmanuel Macron et surtout c'est un personnage politique qui fait peur aux Français donc oui peut-être que Marine Le Pen s'est ramollie avec Zemmour enfin s'est recentrée renonce à des thèses beaucoup plus radicales mais en attendant son candidat enfin maintenant fait peur aux Français qu'il ne sente pas crédible qu'il ne sente pas légitime crédible pour gouverner la France et je pense que ça au fur et à mesure d'une campagne qui se rapproche vers l'élection vers le moment où on met son vote vraiment dans l'urne je pense que ça compte beaucoup la capacité à gouverner on l'a entendu plusieurs fois dire ça je ne m'en occupe pas je ne suis pas ministre du travail je ne sais pas si vous vous souvenez sur l'emploi sur des mesures qu'il mettrait en place ça ne le concerne pas en économie il est très faible alors on l'a vu parler provoqué sur les enfants handicapés à l'école mais en dehors de ça il n'est pas très crédible donc c'est une sorte de fantasme là qu'il nous présente c'est un Zemmour fantasmé en tout cas ce qu'il affirme sans aucun problème c'est qu'il y aura d'autres ralliements dans les jours qui viennent oui c'est ce qu'il faut suivre on va voir ce qui va se passer notamment au niveau du groupe du Parlement européen du Rassemblement national est-ce que d'autres j'allais dire ténors de ce groupe vont rejoindre bon il y a quelques noms qui circulent on l'entend là depuis maintenant quelques heures on verra bien ce qu'il en est mais moi je crois que ce qui se joue aussi à travers cet épisode et même au-delà de la campagne présidentielle et au-delà de la présidentielle c'est la recomposition de la droite d'une certaine manière parce que ce à quoi nous sommes en train d'assister c'est finalement la bataille entre trois droites globalement une droite qui est la droite j'allais dire traditionnelle conservatrice incarnée par Valérie Pécresse qui est en apparence aujourd'hui la droite qui serait peut-être la plus à même de l'emporter face à Emmanuel Macron une droite qui est la droite disons héritière du Front National mais qui est une droite plus souverainiste qui essaye aujourd'hui de se recentrer à travers Marine Le Pen et puis cette droite qui est une droite quand même plus identitaire même si Zemmour dit qu'il veut réussir à faire l'alliance des deux droites et on voit quand même ce qui est intéressant c'est que quand même les personnalités qui rejoignent aujourd'hui Éric Zemmour sont alors à l'exception peut-être de Damien Rieux mais ce sont des personnalités qui viennent de l'UMP Rivière a été député on l'a oublié mais il a été député RPR ou UMP au début des années 2000 bon Gilbert Collard n'a jamais été quand même très loin de Nicolas Sarkozy quand Nicolas Sarkozy a été élu en 2007 c'est plutôt en tout cas disons cette partie de la droite conservatrice qui aujourd'hui au sein du RN est en train de rejoindre pour partie Éric Zemmour donc qu'est-ce qui va se passer est-ce que finalement après l'élection présidentielle le pari de Zemmour va se poursuivre s'il était battu est-ce qu'il va y avoir une reconstruction autour d'Éric Zemmour ou en tout cas du nouveau parti reconquête d'un pôle qui est un pôle conservateur et national ça c'est disons l'avenir qui va nous le dire et ce que disent les uns et les autres en tout cas c'est qu'ils ne veulent pas pour l'instant avoir en tête les sondages et les chiffres pas très encourageants en ce moment d'Éric Zemmour qui est à 13% d'intention de vote ce qui est sûr c'est qu'il ne rejoigne pas Éric Zemmour en raison de ses bons sondages donc ils le font plutôt pour différentes raisons et l'interview que vous avez réalisé avec Jérôme Mervière est intéressante en fait ça démontre deux grandes raisons sur lesquelles il rejoint Éric Zemmour plutôt que de rester chez Marine Le Pen ou de rester chez Valérie Pécresse premièrement c'est des questions idéologiques et donc quand on regarde en fait les mots qui sont employés il y a deux thèmes qui sont invoqués les questions d'immigration et les questions de société donc s'il y aura des ralliements du côté de LR et du côté du Rassemblement National ce sont plutôt les conservateurs qui vont être ciblés donc chez LR Gilles Platret et François-Xavier Bellamy et du côté du Rassemblement National Marion Maréchal Le Pen et Nicolas Bay ensuite deuxième raison c'est la question de la capacité à gagner ils considèrent que si Marine Le Pen va aller au second tour elle va rester et créer ce qu'ils appellent l'impasse du Rassemblement National sur éventuellement préparer l'union des droites et l'alternative des droites et en fait ils veulent couler le Rassemblement National pour préparer l'après et la future recomposition de la droite lors des élections législatives ce sera le mot de la fin c'était très clair merci beaucoup à tous les quatre allez dans un instant la météo et on se retrouve ensuite dans Weekend Direct Sous-titrage ST' 501